Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour un petit live en cuisine un peu différent ce soir, on ne va pas cuisiner. Ce soir, les potes, je vais faire découvrir des choses à Pokémon, la culture française, les spécialités françaises. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien. L'entrée de fou, c'est bosser, c'est travailler, je dois vous le dire. J'ai l'honneur ce soir de recevoir dans ma cuisine la plus grande streameuse mondiale, tout simplement. Pokémon, bonjour, bonjour. Enchantée, madame. Enchantée, un plaisir. C'est moi la plus grande streameuse mondiale. Mondiale, c'est ça, c'est exactement toi. C'est pas là, tiens, si tu veux, tu peux t'asseoir. Merci déjà d'avoir accepté, c'est trop cool en vrai. Non, j'ai vraiment hâte et j'ai vraiment faim, mais je dois commencer en... J'ai besoin de donner quelques disclaimers. Il y a un mot français pour ça? Des... Je le connais même pas, parce que moi aussi, je suis totalement anglais. Disclaimers! Disclaimers, en vrai, on comprend, c'est l'avantage. Premièrement, ok, oui, le français, c'est ma langue maternelle, mais ça fait, like, plusieurs années que je pratique pas trop le français, donc c'est un peu... Non, mais t'as un niveau... Foutu, est-ce que c'est le mot? C'est un peu foutu, c'est... C'est un mot, c'est un mot! C'est un vrai mot, c'est un vrai mot, mais... Désolée, désolée. Je sais pas s'il a le... C'est pas le meilleur! Non, mais en vrai, je trouve que t'as gardé... Parce que pour ceux qui connaissent pas, il y en a qui ont la REF ici, c'est vrai qu'on jouait ensemble à LOL il y a genre 7 ans. Yeah! Like, t'es un des premiers streamers que j'ai collabé avec, ouais! Et on jouait à la ligue et on parlait français, et même ça fait 6 ans, mon français, là, t'as pas... Non, mais... Mais tu sais, je fais ce que je peux! Mais j'ai juré que t'as un meilleur français qu'avant! Maintenant? Ouais, je pense! Wow! Merci! Non, mais... Je sais pas comment, mais ça... Ouais, je parle avec ma mère sur le téléphone beaucoup, et c'est tout! Ouais, parce que toi, t'es... Marocco-Canadienne? Je suis Marocaine, ouais! Ou t'es Marocaine, et t'as vécu au Canada? Donc, je suis née au Maroc, et on a immigré quand j'avais comme 4 ans, mais je suis allée à une école française. Ok, d'accord. Parce que ma mère, elle était comme... The teacher. Ouais, prof! Le prof! Elle était le prof à cette école, donc j'étais là jusqu'à comme la 7e année, et après je suis allée à une école comme... Moitié anglais, moitié français. Non, non, honnêtement, c'est parfait! Ouais, si jamais tu perds tes mots ou quoi, n'hésite pas, tu nous lâches de l'anglais. Je vais juste le dire en anglais. En vrai, ici, tu te prends pas la tête, hein. Tout va bien. J'espère que vous nous entendez bien et tout, le chat, tout se passe bien. Je nous ai fait, Pocky, j'ai... C'est exactement ça. Mike! Yes! On fait découvrir des choses, voilà, ici. On vous entend. Ici, vous connaissez, il y a un peu de bruit de la rue, un peu de pompier à des moments, un peu de police, un peu de tout ça. Ça aide à, you know, l'environnement. Ça, c'est... J'aurais pas mieux dit, tu vois. Là, c'est l'environnement. Les gens qui parlent français ont tellement de charisme. Ça, c'est vrai que ça a fait le tour du monde, ce truc. Je peux pas dire maintenant, j'attendais pour le moment parfait. On aura notre clip, on aura notre clip, OK? Come on! Bosse-le, 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 sors-le au meilleur moment. On coupe, on coupe, on coupe. On revient. Non, parce que d'habitude, en fait, en cuisine, j'invite quelqu'un et on dit... Tu cuisines ensemble? T'as tout compris. Mais tu te disais, elle connaît rien. Si on cuisine ensemble, je vais mourir. Donc, tu vas me faire juste manger? Ben, en fait, le truc, c'est que... Je comprends. Je cuisine pas très bien. Non, mais c'est vrai. Vraiment? Non, je cuisine pas bien. Ah ouais? Tu te fais rien? Je connais rien. Ben, du coup, je pense que c'est bien. Parce que comme on est pareil, tu vois, je me suis dit que... Je vais te faire découvrir des trucs. J'ai appelé un traiteur pour l'occasion qui nous a fait un peu à manger. Il y a des trucs que j'ai à réchauffer au four, un peu certains au micro-ondes. Donc, tu vas pas vraiment cuisiner, tu vas juste réchauffer? Je ne fais rien. Déjà, d'habitude, je fais rien en cuisine. Mais alors là, particulièrement ce soir, je ne fais rien du tout. D'accord, d'accord. Surtout Domingo, en cuisine, on est en léger. Petit Burger King, tranquille, tu vois. On aurait pu... Ok. Est-ce que le McDonald's ici, est-ce que c'est... Tu penses que c'est mieux ou différent que ça? J'ai cru que tu allais nous demander si on avait McDonald's. Je me suis dit, elle nous prend pour des merdes. C'est à dire qu'elle... Vous avez l'eau, l'eau potable. De rien, vite, viens. Vous avez les toilettes et l'eau. Non, je sais, McDonald's, Starbucks, il y a comme tout. Mais tu penses que c'est un peu différent? McDonald's, en vrai, je sais pas, parce que c'est vrai que chaque pays a ses petits trucs. Nous, on a... Tu vois DJ Snake? DJ Snake? Ouais. Quoi? Tu connais pas DJ Snake? Je pense pas. Ah, merde. Il est un bon DJ? Ouais. Un son DJ Snake. Il a McDo? Non, mais il a fait une collab avec McDo, là. Oh, cool! Mais je sais pas si... Taki Taki. Taki Taki. Taki Taki. Oh, oui, je connais la chanson. J'ai pas eu la chanter, je me suis dit, on va pas aller jusque là. Bien sûr, tout le monde connait cette chanson. Mais c'est lui, tu vois, donc... Quand je suis arrivée... Tu me donnes forward et tout. Attends. Mon Uber driver, il me disait... Vous pouvez aller à McDo ici, mais les portions... Les portions en Amérique sont plus grandes. Bah oui, vous avez un souci, hein? C'est... Et après, il a dit... On va s'en parler ce soir. Mais c'est parce que les gens sont aussi plus grands. Ah ouais, bah... Non, c'est vrai que... Je m'étudie pas, c'est... C'est... Non, non, non. En vrai, je sais pas le chat. Est-ce qu'il y a un truc... C'est quoi ton burger préféré chez McDo? Big Mac. Ok, non, c'est... Like... J'aime pas dire ça publiquement parce que les gens... vont me trouver trop étrange. Mais moi, j'aime les... The filet. Filet au fish? Oui. Ah! Je connaissais pas, j'ai goûté... C'est bon! C'est... Je trouve que si tu veux un vrai hamburger, tu vas pas aller à McDonald's. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Si tu veux manger comme, tu sais, quelque chose un peu plastique... Ça te juge et il y a des gens qui approuvent. À l'ultime, on est ensemble. C'est vrai que ça joue. Mais ceux qui approuvent, c'est, like... On est comme ça. Il y a une connexion. Si tu comprends, tu comprends. Vous dites ça en français. Ouais, ouais. If you know, you know. You know? Et là, you know. Là, you know, clairement. Ok, Pocky, j'envoie le four 180 degrés. Là, on est parti pour de la nourriture. Qu'est-ce que j'ai à te proposer? Entrée du jour, on va commencer dans différentes ambiances. Tu m'as dit, t'aimes pas trop la seafood. Du coup, j'ai ramé des huîtres. Voilà, comme ça... Wow, merci beaucoup. Voilà, j'ai vraiment été à l'écoute de tout ce que... Yeah, merci. Non, c'est le seul truc... Non, est-ce que les huîtres, tu connais ou pas? Les quoi? Les huîtres. Oysters. Oysters, je connais. Les huîtres, je connais pas. Bah, ça se dit huîtres. Huîtres. T'aimes les huîtres ou pas? Hum, ils sont ok. Elles sont super belles, hein. C'est super beau. Est-ce qu'elles sont vraiment belles? Je sais pas... C'est des vraies, ouais, c'est à manger. C'est pas du plastique. Non, mais est-ce qu'elles sont supposées d'être comme ça? Ah ouais, mais t'en as déjà vu? Ouais, ça, c'est la gueule normale des huîtres. En vrai, elles sont pas mal en plus. Non, mais là, elles sont un peu grosses peut-être. Est-ce que t'as déjà goûté ou jamais? Oui, j'ai déjà goûté, mais pas trop. Et t'aimes pas? Non, mais si t'aimes pas, je te propose plein de trucs pour qui t'es forcée à rien. Tu sais, c'est quoi un woogie? Un woogie? Un woogie? Un woogie? Loogie. 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 Non, honnêtement, c'est trop dégoûtant. Je devrais même pas dire ça. Ça, y a aucun souci. Je devrais juste manger. Non, je veux pas dire ça. Je veux dire ce que j'allais dire. C'est dégoûtant. Je devrais pas continuer. C'est quoi un loogie? Ah, mais maintenant, on est parti. Est-ce que vous savez c'est quoi un loogie? Un glavio? Ah, genre... C'est le chat qui m'a... Genre en mode... Un mollard. Oui, la dernière fois que j'ai mangé ça, je me sentais un peu comme si... Non mais attends, je vais te forcer à rien. C'était pas obligé puisque ça va mal commencer. À côté? À côté... Mais tu dois comprendre. Tu sais, je suis streamer. Ça veut dire, je fais tout pour le content. Même si j'aime pas, je vais essayer. Si je déteste, c'est drôle. C'est quoi le problème? Tu sais, je vais pas mourir. Bah, non mais voilà, tu... Quoi de travail? Tout pour le content, putain, ok? Quoi de travail? Allez, on y va, on prend les six, là. C'est quoi ça? Ça, ça peut être quoi ça, selon toi? Vous, vous allez savoir le chat. De l'huile chili? C'est exactement ça. Oh, vraiment? En fait, c'est du vinaigre d'échalote. Et en fait, t'as le choix avec les huîtres. Soit tu vas mettre du citron, soit tu vas mettre du vinaigre. C'est pas mal. Parce qu'en fait, ça donne un goût. Moi, les huîtres, tu vois, je suis pas méga fan. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Oh, tu détestes, donc tu les as amenées pour moi. Exactement. Je me suis dit, tu vois, au moins, on amène dans des découvertes. Pendant ce temps, pendant ce temps, parce que j'ai prévu... Les gens qui parlent français, ils ont pas toujours du carré. Tu dis ça pour moi? Non, non, je sais. C'est-à-dire que je suis lentille même désormais? Mais comment est-ce que je... Attends, t'inquiète, je vais te ramener une fourchette. Pendant ce temps, je te prépare des trucs. Parce qu'à côté, en fait, il y a des trucs à mettre au four. À côté, tu vas déguster des escargots. Ok, j'adore les escargots. T'aimes les escargots? Ouais. Est-ce qu'il y a du beurre avec ça? Ça, c'est du beurre à l'ail, ça, directement. Exactement. Ça, dedans. Je vais mettre ça au four. Pendant ce temps, je vais mettre ça au four. Super! Super! Elle est à fond. Ah non, attends, parce que j'ai un autre truc. T'as faim ou pas, en vrai, ce soir? Parce que j'ai plein de trucs. Non, j'ai vraiment faim. Ah, trop bien. J'ai mangé ce matin. J'ai essayé de pas trop manger après. Parce que j'ai vraiment ramené trop de trucs à bouffer. Après, on a des gens à nourrir derrière et tout. Donc, en vrai, ça va. Mais si jamais... Mais attends, mais t'es une pro, t'as déjà fait ça 20 fois. Oui. Parce que t'as déjà tout enlevé et tout. Là, je te conseille, t'as mis du citron? Ouais. Donc, tu voulais pas mon truc? Euh... Tu sais, je peux essayer... Ouais, mais j'ai l'impression que tu vas en taper quatre, cinq. Donc, euh... Vas-y, commence. Juste... Vas-y, commence tranquille. Elle a massacré le huit. Elle a touillé. Ça sent comme, euh... Eh bien, un citron dans la mer. C'est... OK, je veux aussi dire quelque chose d'autre. Comme, je comprends le français entièrement. J'ai expliqué ceci à Domi aussi. C'est comme... Je parle en français. Je comprends le français. Mais je connais pas, like, les phrases en français. Donc, je peux mettre les mots ensemble. Et ça fait du sens. Mais ça... Mais aussi, parfois, peut-être, ça va pas faire du sens. Tu sais, je... Eh, en vrai, là, y a pas une phrase pour l'instant où on s'est dit, euh... Tu nous perds. Ça fait du sens pour l'instant. Mais aussi, si je dis quelque chose de stupide, tu peux... Tu peux te le dire. On te le dira sans souci, t'inquiète. C'est... Vendame, on comprend, t'inquiète. Franchement, en vrai, ça va, hein. On est, euh... Oh. Là, c'est le moment. Ouais, soit tu croques, soit t'avales. Là, c'est... Faut... Ouais, faut, voilà. Faut peut-être y aller, là. C'est... Ouais, c'est mieux si tu... Pas fan? Juste t'avales. Ouais. C'est... C'est étrange. C'est comme un... Un mushroom... Mais très... Un mushroom liquide. Un champignon liquide. J'ai l'impression que t'as bien aimé. Ouais, j'ai adoré. Comme toi, t'adores ça aussi, hein. Mais... En vrai... Ah, mais tu retapes... Mais attends, mais... Non, mais j'ai jamais essayé ça, donc je dois... En vrai, ça, ça donne un goût, du coup, ça cache un peu le goût trop sel, tu vois. Iodé, on dit. Comme ça? Ouais, c'est bien. On va mettre comme ça, c'est bien. Ça... Ça, ça fait le taf. T'as... T'as acheté ça où? Parce que tu sais, il y a ça. C'est cool. Merci. C'est... Euh... En fait, j'ai fait appel à un traiteur. Une traite... Une traiteuse, on dit? Traiteuse? Ouais, traiteur, c'est euh... Like quelqu'un... Qui n'aime pas se payer. Un traiteur. Ah, un traître. C'est pas loin, un traiteur. Traiteur. J'avoue que... Ouais, euh... C'est quoi? A catering guy. Ok, ok. Genre en mode... Qui cuisine pour toi, etc. Et là, du coup... Oh mon Dieu! Un traître. On l'a amené. Un traître. On s'est dit, on est partis. Non, mais je vais en prendre une, puisque je te... Ouais, vas-y, tu dois. Non mais attends, parce qu'il y a énormément à bouffer. Il y a trois entrées, il y a quatre plats, il y a trois desserts. Plus du fromage. Ok, moi je mange bien. Bah écoute... Je peux manger. Bah écoute... C'est parti, en fait. Je t'attends et on va... Mais je sais pas si c'est du sel ou pas ça. Je pense que c'est du sel. Moi j'aime bien... Ah! Ça a pas l'air bonne elle. Voilà, c'est... En fait au début j'aimais pas ça. Et euh... Et j'en ai mangé genre à Noël. C'est parce que ça se mange beaucoup à Noël. Et c'est vrai que... Ça se mange beaucoup à Noël. Ouais, c'est un peu un truc festif, je crois. Non? C'est un peu quand même un truc qui se mange... En Amérique, je pense pas. Mais vous, vous êtes... J'ai jamais entendu de ça. Vous mangez des... Vous, c'est la dinde vous, c'est... Ouais, la dinde, eggnog. C'est du luxe, ouais, c'est ça. C'est un peu le truc... Oh wow, comme du caviar. C'est un peu ça, ouais. Wow. Ok. Comment est-ce que tu dis cheers en français? Cheers. On vous a tout pris. C'est-à-dire qu'on est fans des... On est fans des Etats-Unis, on... La tienne. Cheers! Hop. Elle est pas venue moi de mon côté. Elle est... Elle est pas partie. Ah, c'est que le vinaigre dans la bouche souris. Non. Ouf! Ouais. 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 Chin. Ouais, on dit chin. Santé. Non, c'est vrai, on dit pas cheers. Excusez-moi. C'est juste que... C'est la plupart des choses qui sont luxe, ils sont même pas bons. Des quoi? Hein? Hum? J'ai rien compris, là. Oh! Il y a beaucoup de choses qui sont considérées luxe, mais ça goûte même pas bon. C'est quoi pour toi un truc pas bon, luxe? Ça. Le caviar, c'est OK. Moi, je trouve pas ça bon, le caviar. Tu sais, like... J'avais goûté... La plupart des gens qui vont manger ça la première fois, ils vont dire... OK. Ouais, en vrai, moi, j'aime pas ça. J'avais essayé et... J'avais pas trouvé ça fantastique, hein. Plus un. Overrated, le caviar. Plus un. Moi, c'est comme... I agree. Exactement. Vous avez fait ça, vous? J'adore. Tu connais GTA RP? Grand Theft Auto. Ouais. Et les gens, ils font des caractères. C'est... C'est seulement quand tu joues dans ton caractère que les gens disent plus un, mais ça veut dire que ton acting, c'est trop fort. Ah! T'as fait, toi, du RP? Ouais, mais ça fait... Pourquoi t'as arrêté? T'aimes plus? Ça vient dans des vagues. C'est des phases, quoi. Parfois, c'est amusant si tes amis jouent aussi. Ouais, sur un serveur, etc. Ouais, c'est pas amusant de jouer tout le temps. C'est un peu trop. Bah, les gens, ils sont à fond après sur le truc, quoi. Ils en... Mon caractère, son nom est Céline. Ah, c'est Céline. Ah, c'est Céline Lacroix. Oui. Ah, j'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu. Céline Lacroix. Ah ouais, tu te régales, toi. T'es en mode... C'est le 2 en 1. T'as tout capté, quoi. Ça fait l'action. Ok, Poki, je veux mettre les escargots au four. Ok. Alors, attends, parce que... J'ai pris une quiche Lorraine. Ça sent bon. J'ai fait une quiche Lorraine, on a remplacé... C'est quoi, Lorraine? C'est une région de France. C'est... C'est comme c'est qui, Lorraine? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais dessiner la France? Oh, le piège! Non, pas du tout. Le piège! Un petit stylo, un petit... Merci, Max. Il m'avait dit... Comment tu dessinerais la France? Si tu veux, dessine là, là, comme ça, les gens ont la caméra. Si tu veux la dessiner. Oh, mon Dieu! Hop! C'est le trap. Tu... Il dit ça? Like you're killing me. OK. Hum... Tu sais, il y a le Nord. Tu sais, quelque chose comme ça. Ouais. Right? Yeah? Je regarde au chat, c'est bon? Ouais, ouais, pas mal. Le Nord, en haut. OK. Il y a le Sud, mais je crois que le Sud, c'est comme... C'est un peu comme ça ou quelque chose. Ouais, c'est... Amérique du Sud ou l'Afrique, là, pour l'instant! Ouais, là, c'est... Ouais, tu vois, je vois, ben là, je... Hum... OK, c'est un peu plus comme ça. Ouais, ouais, ben parfait, là. Jusque là... C'est... C'est super. Honnêtement, j'ai aucune idée. Vraiment. Je sais pas du tout. Comment, ouais? Je dirais comme... Non, ça, c'est vraiment l'Afrique. C'est... Ouais, là, si tu fais une petite péninsule, là, tu vas... Hum... En vrai, c'est pas simple. Non, mais en tout cas, les Américains, vous êtes beaux en géo. Si je devais... Non, géo, c'était... C'était ma classe la plus pire. Je deviendrais quelque chose vraiment comme une pizza. Tu vois, c'est ça. Tu vois, donc... Eh bien, si tu fais ça... Si tu le... Et si tu ajoutes une petite pièce à la pizza, ça marche. Mais ça se joue sur la petite pièce. C'est pas mal. C'est la petite pièce. Et une autre petite pièce? Ouais, ben là... Là, on a les mêmes... De pizza! Et en gros, la Lorraine, c'est... La Lorraine, c'est là, quoi, si tu veux. Mais je sais même pas pourquoi ça s'appelle quiche Lorraine. C'est genre du fromage. Et techniquement, c'est du jambon. Et là, du coup, on a pris de... De la volaille. En gros, un peu comme du poulet, de la dinde. Ah! Dans l'idée. Ça sent bon. Ça, c'est trop bon, ça. Est-ce qu'il y a des Marocains dans le chat? Je me demande vraiment parce que chaque fois que je commence... Oh! Salut! Chaque fois que je commence à parler en français, j'ai l'habitude de dire des mots en arabe. Parce que normalement, je parle juste avec ma famille. Tu parles arabe? Chouïa. Ça veut dire un peu. Un chouïa? Chouïa. Genre, parce que nous, on a... C'est un chouïa? Enfin, nous, on utilise en français un chouïa. Parce qu'on a pas mal de mots qui sont repris de l'arabe, etc. Vraiment? C'est le même mot, du coup, non? Ou c'est genre un twist? Ça vient de là, ouais, c'est ça? Yeah! MDR! Bah, du coup, on l'utilise en français. MDR! J'adore ça! C'est... OK, ça, c'est pourquoi que je dis... que les gens français, ils ont tellement de charisme. Nous, on dit laugh out loud. Like, wow, je ris. Les français, ils disent MDR! Like, je suis mort! C'est trop drôle! Je suis mort! Je suis finie! J'adore, j'adore! On est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Il dit, il dit... Hein? P-T-D-R... Ah, P-T-D-R, laisse tomber. P-T-D-R n'existe plus. Ah non, c'est mauvais? Si, si, c'est MDR, mais... MDR, c'est mieux? Non, c'est genre LOL. Ha ha. MDR, c'est... Et P-T-D-R, c'est vraiment j'explose, quoi. P-T-D-R, je suis en... J'adore, j'adore! À un moment, on a même rajouté le X devant, mais là, c'est... Wow! X, c'est quoi X? X-P-T-D-R. C'est quoi X? Ah, c'est vrai? T'es pas encore prête pour ce level, Pocky. Je pense que... La prochaine fois que je reviens. On va y aller tranquille. Le X-P-T-D-R, c'est... Mais on le dit plus trop, quand même. C'est... Une étape à la fois. C'est ça, il faut quand même y aller tranquillement. Alors, du coup... Ça sent. Petite quiche Lorraine. Oui. T'as jamais mangé ça? Non. J'ai mangé des quiches, mais pas une quiche Lorraine. Tiens, je te fais des petites parts. Normalement, c'est comme... Les oeufs et les... Vegetables. Les légumes. Bon, en fait, c'est comme une tarte ou une quiche classique. C'est du fromage et... Je suis pas malade. Juste ma gorge. Non, juste un petit Covid. Merci, ça fait... De rien! On s'est déjà vu ou pas? Toi, tu me donnes des huit... Des... What's oysters in French? Huitres. Des huitres? Des huitres. Toi, tu me donnes des huitres. Moi, je te donne du Covid. Merci. C'est donnant, donnant. C'est... Ça marche! Vraie question. On s'est déjà vu ou pas? Je pense pas. Vraiment, je pense que c'est la première fois. Je crois que si on s'est vu une fois, c'est peut-être... C'est peut-être quand... Le moment Fortnite, où il y avait, tu sais, genre... Moi, j'étais venue aux États-Unis. Oh! Et il y avait eu, tu sais, une sorte de festival, concert, etc. Tu vois, vous aviez joué dans un stade. Et je crois qu'on s'était capté à la soirée. Vraiment? Et legit, ça avait été... Ouais, pop-corn. Non, parce qu'on a déjà fait, on a déjà streamé ensemble, etc. Non, ça, c'était... All in. Genre, se voir. Et je crois qu'à cette soirée, c'était le moment où Ninja était vraiment, mais genre, le roi du monde, quoi. Yeah. Et je crois que j'étais avec tout un crew de streamers français, etc. Et je pense qu'on avait vu Ninja. Et juste ensuite... Après, on avait dû se croiser, mais genre en deux-deux, quoi. En fait, la triade. Mais en mode vraiment... Oh, ça fait longtemps. Putain, c'est vrai que c'est beau, ça. Depuis les JOQ au Botlane, là... Ça me manque ces jours. Oh! De gaming? De Fortnite. Ah ouais, t'avais adoré ça? C'était amusant, yeah. Ah, je cagne. C'est un peu froid. Désolé, c'est pas assez fécuère. Mais en vrai, c'était bon. Wow! Le fromage... Ouais. En France... Ça tabasse, hein? Ça fromage, tu sais. Mais on dit ça en anglais. Like, the cheese is cheesing. Ah ouais. Ça fromage. Mais tu comprends ce que je veux dire, like. C'est vraiment du fromage. En Amérique, like, si tu achètes ça at a grocery store, tu sais, c'est du fromage. Ouais. Il a un peu de fromage. Mais ici, c'est comme, wow! Mais genre, dans le sens où... Toi, tu te fais pas trop à manger, là? Hum? Tu te fais pas trop à manger? Tu cuisines pas trop? Zéro? Walou. Walou. C'est ce que ça veut dire? Vraiment? Rien du tout. Il y a un walou. Parce que... Non mais question avant. Toi, parce que la langue arabe a plein de dérivés, etc. Enfin, avec des dialectes un peu différents. Toi, tu parles... D'Alija. D'Alija? Et c'est du coup au Maroc? C'est ce qui est le plus parlé au Maroc ou... Ouais. Ok. J'aimerais bien apprendre comme l'arabique classique. C'est difficile. Et parce que l'arabique classique... Écrire, oh mon Dieu. C'est parler où l'arabique classique? Eh ben... Je crois que si tu comprends ça, tu peux un peu comprendre tout. Ok. Ouais, il y a ensuite des variantes, mais t'as la base qui te... Exactement. Ok, d'accord. J'avoue que l'arabe littéraire, trop dur. Yeah. Pierre Aziz, à Ka Domingo. Hello. I'm Pierre Aziz. Welcome. Ah, c'est l'écrit... Ah. Peat a déjà réussi un plat dans cette émission. Mec, il y a des escargots au four. Attention. Là, ça va... C'est vraiment bon. T'as vu, c'est bon, ça, hein? Mm-hmm. C'est quoi, euh... A carry? Like... Tu sais, tu joues... League of Legends. Ouais, tu portes. Quelqu'un... Yeah, tu portes? Le fromage, ça porte. Ha! Ça carry, ça carry le fromage. Mais tu comprends, hein? Surtout que la quiche Lorraine, c'est vraiment quasiment que du fromage. Donc, euh... Ça met trop bien, la quiche Lorraine. Non, mais j'ai mangé des quiches dans ma... Dans ma vie, mais c'est juste comme les oeufs. Ouais. C'est tout ce que tu goûtes. Alors que là, ça fromage. C'est le fromage qui porte, qui est carry. Ça porte, ça me fume. Parce que mieux en anglais, carry. Ouais, ça porte, c'est vrai que c'est un peu moins. J'ai une demande, a request. Ouais. Un peu étrange. As-tu de l'eau... Ah, c'est étrange. Un peu... Non, de l'eau... Like, warmer. Like, almost hot water. Or, not super hot. But, like, warm water. Pour ma gorge. Ah, ouais, ouais. Mais tu veux genre... Ah ouais. Ma copine aussi demande de l'eau. Autant deux secondes. On est en demande. Bam bam. Et tu veux genre de l'eau chaude comme si c'était un thé, quoi? Yeah. Eh bien, pas vraiment un thé. Mais juste de l'eau chaude. Tu veux que je te fasse un... Je vais te faire un grog. Attends, deux secondes, j'arrive. C'est mon cœur. Vous avez de l'eau... Ici. On a un peu d'électricité. C'est toi, là. Je vais te donner le restant d'eau du mois, là, de mon côté. OK, mais... Vous avez vraiment pas du... Air conditioning. Ici? Vraiment, yeah. Euh, non. Non? En fait, toutes mes émissions, tous mes trucs, il fait chaud tout le temps. Wow. T'as hyper chaud, là? Ça va. C'est vraiment. C'est la même en Maroc, tu sais. C'est toujours... Ici, c'est toujours une souffrance. Là, c'est... C'est OK. Attends, du coup... Non, mais est-ce que c'est normal pour les appartements? On n'a pas... Ouais, vous, les Américains, vous foutez la clim. Genre, nous, on vous voit vraiment... 24 sur 7. Ouais. Vraiment, yeah. Mais là-dessus, vous avez un souci, hein. C'est... Je te le dis, Bokioki, OK? Ça commence à nous faire chier. C'est un peu trop, yeah. Et je te mets genre 30 secondes au micron de l'eau, là? OK, merci. OK, c'est ça. Il cuisine! Wow! Mais tu veux du citron dedans, un truc? Yeah! Ah ouais? T'as pas un peu de miel? Merci. Il cuisine! C'est normal. Est-ce que... OK, ce que j'aime quand je parle en français, j'essaie même pas de faire des blagues, mais c'est une blague, tu sais? Ça te fait rire, genre, la langue? Est-ce que tu veux un petit Caprisson? Je pense qu'un petit Caprisson, ça peut... Est-ce que tu... Ça peut te mettre bien. Ça va me rappeler de l'Amérique. Ah, tu bois du Caprisson, là-bas? C'est vraiment populaire, yeah. OK, je range le Caprisson. OK, c'est un échec. Mais peut-être c'est... Non, c'est mort! On parle plus du Caprisson, OK? Mais c'est quel type de flavour? Est-ce que c'est différent? Si, ouais, je pense que c'est pareil. OK, j'ai autre chose. Dis-moi, c'est quoi? J'ai autre chose. OK. Deuxième proposition. OK. Du sirop d'orgeat. Oh, c'est quoi, ça? Du sirop d'orgeat. Euh... Comment définir le sirop... Tu vois ce que c'est? T'en mets au fond et tu mets de l'eau. Le sirop artisanal. Artisanal? Wow! Looks good! Sirop d'orgeat. Moi, c'est... Est-ce que c'est pas le meilleur... Non, faut pas boire comme ça! Non, je rigole! Il me prend vraiment au sérieux! C'est sûr que c'est un Pokémon. Les Américains, on sait pas comment ils peuvent... Ils peuvent réagir, tu vois? C'est genre... Non, je vais vraiment dormir. Je vais mourir de rire! Je réchauffe ton truc à temps. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. Euh... Tac! Qu'est-ce qu'on va faire? Ce verre là, il est bien. Merci, merci. Ok. Ça, un pastis PA. Non mais c'est pas un pastis, c'est... Comment on peut faire comprendre... Comment on peut faire comprendre ce que c'est de l'orgeat? Tu vas voir. Est-ce que tu trouves que ça sent bon déjà? Ça sent comme une... Chantille... Candle! Ouais, je comprends! Ouais! Mais ça donne envie du coup? Euh... Peut-être! Ok! Tu sais, c'est le type de choses... Peut-être que ça va bien goûter. Ouais, parce que c'est vrai que pour l'instant... Peut-être que ça va goûter comme une... Candle! Candle! Mais c'est quoi en français? Une bougie! C'est une bougie. C'est une bougie. C'est une bougie. En fait, je suis bête, c'est de l'amande ou est l'orgeat? Je suis peut-être mal bougé. Désolé. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Ok, je suis partout. Les amandes, est-ce que c'est almond? C'est exactement ça. Ma mère... Ouais. Elle adore les amandes. Non, like vraiment! Je savais pas qu'il y aurait autant de confessions ce soir. Non, écoute, c'est drôle, c'est drôle. Au Maroc, il y a beaucoup de petits gâteaux et des déserts que tu peux faire. Et une fois... Ma mère, elle vit au Canada, mais vraiment, elle comprend seulement le français et l'arabe. Elle vit au Québec? Non, elle vit en Ontario. Donc, il y a plein de gens qui parlent en anglais. Elle comprend l'anglais un peu. Chouïa. 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 Ok, et puis une fois, elle a invité les... Neighbours? Les voisins, ouais. Ouais, mais c'est comme un couple, like vraiment white. Very Canadian. Ok. Very Canadian. Ils sont venus chez elle. Elle a mis plein de petits gâteaux, des pâtisseries, n'importe quoi. Ils ont... C'est fait de quoi? Elle dit... Ah... 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 Elle dit... Oh, c'est quoi, ça? Elle dit... Ah! Ah oui, Ah... Ah... Elle dit... Ahhh... C'est juste les âmes,ent tout! Donc, chaque fois que... Ça te rappelle ça, quoi? Ça me rappelle toujours de ma mère. Bah là, je pense que si elle connaît pas ça, elle va se... Elle va adorer, yeah. C'est très amandes, du coup. Non, c'est même pas très français, c'est juste un truc que j'aime bien, ça. C'est bon? C'est trop sucré? Non, non, je suis pas habituée à quelque chose comme ça. C'est pas froid comme un jus, mais c'est pas chaud comme un thé. Après, c'est censé être un peu froid. Donc ça, c'est ta faute. C'est pas normal. C'est pas censé être tiède. En tout cas, j'ai l'impression que ça goûte peut-être un peu tiède. C'est... Parce qu'à côté, ça, c'est le truc chaud. Ça, c'est le truc chaud. Attends, je vais... Je reviens une minute. Vas-y, t'inquiète. Je cours partout, je lui fais un grog, je lui fais des trucs. C'est un sketch. Elle est humoriste, hein? Elle nous lâche des petites sessions stand-up. T'aurais pu mettre de l'eau fraîche. Non, mais elle sort pas très froide, l'eau. C'est un peu le problème. Et j'ai plus de... Oh, micro, micro! On a Pokémon en train de vomir, micro! Cut, cut! Débranchez tout, débranchez tout! Débranchez tout. C'est drôle. Ils ont laissé par exprès. Ils ont dit ça va être drôle. Tiens. Oh, mon thé, merci. Voilà. Super. Dans une tasse The Event. Tu devais pas venir un moment. Je voulais, mais il y a toujours des problèmes. La première fois, c'était COVID. La dernière fois, je crois que j'avais un événement ou quelque chose. Mais j'aimerais vraiment y aller et faire quelque chose. Oh! Il a fait brûler, je pense, je crois. J'ai aucune idée, mais je pense. C'est la face de quelqu'un qui vient juste te faire brûler. Oh là là, tout a explosé et tout. Oh là là! Et c'était le seul plat que j'aimais vraiment. Non, mais après, ils ont... Putain, j'avais pas grand-chose à faire. Mais là, ça fait pas 15 minutes. Ah, ils ont un peu subi, quoi. Le beurre, il est mort. Ah, ils ont un peu... Décédé. C'est vrai que là, ils ont un peu subi, là. Oh! Là, c'est petit flop, là, quand même. Les escargots... Mais attends, de base, c'était à 200 degrés. Je les ai mis à 180. Ça fait 15 minutes, là, que j'ai enfourné ça? Oh, on papote, on papote, on se rend pas compte. Et A pour effort, tu sais. On peut encore essayer. Ah ouais. On peut encore essayer. Non, mais en vrai, ça peut se manger quand même, je pense. C'est quoi, ça? Ça fait 20-25 minutes, là? Ah, c'est vrai? Non, mais je les ai pas mis à 40 minutes. Entre temps, il y a ça qui a cuit et tout, tu vois, donc... T'inquiète. Bon, c'est pas bien grave. T'inquiète, ne t'en fais pas. Ça se passe bien, quoi. J'adore les phrases françaises. Mais tu sais que je sens que déjà, à l'époque, ça se voit que tu surkiffes parler français. Parce que déjà, ça te fait rire de parler français. Donc, tu sais, t'es en mode... Même quand je sais quelque chose... Quand je dis quelque chose et je sais que c'est pas parfait, ça marche pas entièrement, je sais que ça va être drôle, donc je m'en fiche. T'es en mode, on y va, quoi. Oh, mais je voulais te demander... Est-ce que t'es... Ta chaîne, est-ce que c'est comme PG, tu sais? T'essaies de pas dire des mauvais mots? On s'en fout un peu. Vraiment? Parce que j'oublie un peu, like, si un mot est comme vraiment mauvais, ou juste un peu mauvais, un peu drôle. Ah! Bah, en vrai, euh... Non, nous, en France, on s'en fout un peu. Nice! Ouais, c'est Peggy... Parce que vous, aux États-Unis, vous avez un délire un peu comme ça? Parce que c'est vrai que, par exemple, genre... Fuck et compagnie, c'est des mots, genre... C'est banni, quoi? Honnêtement, je pense que les compagnies, elles s'en fichent. OK. Like, au moins que ton branding, en général, c'est pas ça. Mais parfois, il y a des gens, particulièrement, qui n'aiment pas trop faire ça sur leur chaîne. Tu comprends? Ouais. Ouais, non, je comprends. Non, nous, c'est vrai que... C'est très puritain, là-bas. Ouais, non, nous, on a tous les trucs de... Euh... Tu vois, t'as plein de mots que t'as pas envie de dire, t'as pas envie d'offenser spécialement et tout, mais après, genre putain, par exemple, on le dit beaucoup. C'est pas vraiment un gros mot en mode oh là là, tu vois, genre... Non, c'est vrai que nous, je sais plus qui le disait, sur Twitter, parfois, même entre potes, on s'insulte beaucoup et tout, tu vois, genre... En mode mofo et tout. Tu le dis à des potes aussi. Mofo. Ouais. Ouais, tu dis, vous êtes pareils, en fait. On est pareils. On est pareils, putain. On est pareils! C'est dingue, ça! On se disait, en fait... Same, same! That's what we say. Same, same! Same, same! On est pareils! C'est quoi, on voit la... Parce que toi, du coup, t'as vécu aux Etats-Unis, là... Pas récemment, mais il y a quoi? Six ans? Cinq ans? Ouais, six ans. T'es allé à Rélai? On jouait à LOL, pfff, LOL, ensemble. Ça, like... C'est juste trop que je dis ça. C'est juste que... En anglais, on dit jamais LOL. C'est juste que... On dit LOL, you know? On dit LOL, you know? Maybe. We'll just say League. On dit League. Ah oui, c'est vrai. On jouait à ça avant que j'ai déménagé à Los Angeles. J'étais au Canada encore. Ouais, avant que j'ai commencé à être streamer plein temps. Temps plein? Temps plein? Temps plein? C'est lequel? Plein temps, temps plein, whatever. Tu sais ce que je veux dire. Ouais, on dit les deux en plus, je crois. Vraiment? C'est un plein temps, c'est un temps plein. On dit les deux, non? Enfin, on comprend les deux. Ouais, les deux, on dit les deux, ouais. Moi, je comprends pas la langue et vous, vous comprenez pas. Ouais, mais nous, on est tranquille, tu vois. Honnêtement... Je trouve qu'on est pas très, très... Après, si, ça dépend. Parce qu'en France, ça dépend sur qui tu tombes, tu vois. Parce que nous, en France, c'est vrai que... T'as certains pays d'Europe, etc. Ça parle pas... Ils sont particuliers. Ils parlent pas très bien anglais. Je peux faire quelque chose? Je sais pas... C'est un happening. Like this. Oh. Non, like this. Like this. OK, nice. Parce que... Je sais pas... Fin du happening. Fin du... OK. J'allais dire... Honnêtement, je suis un peu triste parce que, tu sais, je suis en Paris. Je me suis dit, wow! Quelle merveilleuse opportunité de part... Opportunité out dead. Opportunité de pratiquer mon français. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça marche? Comme ça, si tu veux. I don't know. Anyway. De pratiquer mon français. OK. Et chaque fois... OK. Presque chaque fois, j'essaie de parler en français avec quelqu'un. Je crois qu'ils se disent, cette stupide anglaise. Et ils commencent à me répondre en anglais. Je me dis, like, non! Je veux parler en français! Laissez-moi! Ouais! Je leur dis, like, des phrases en français. Et dis, OK, where would you like to go? Tu sais? Je me sens comme, um, a failure. Oh! Oh! Oh, non! Il s'est dit, oh! C'est pour ça que je lui parle en français. C'est quoi le mot en français? Ouais. Failure! Ça se prouve! Je suis un failure! Je sais le mot en français! Tu t'es un bon ping-pong, tu vois? Et quand je... Même si je dis, like, un mot en anglais, tu te penses, moi, maintenant, je dois commencer à parler en anglais. Like, relax! Ouais! Je comprends! Ouais! Je veux pratiquer! J'ai besoin de pratiquer! Je sens que t'en as gros, en tout cas. Je sens que c'est un truc que t'avais au fond de toi. Je sens que là, tu vis de ton sac, quoi! Ouais, tu sais, parce que je me sens comme un échec, donc je deviens un peu défensive. Ah ouais, c'est... Si vous la croisez dans Paris, juste... Je peux vous défoncer, donc parlez-lui en français, quoi! C'est un agro sur la patate, là! Ouais! Pas d'anglais dans le chat, zéro! Que du français, quoi! Que du français! On peut écrire... Ouais, tu... Parce qu'à un moment... Je suis modo! Est-ce que, en vrai, on peut parler en... En fric, en fric! Mais tu... Je crois, à un moment, bah, on avait fait un truc, Among Us ensemble, avec... Tu te souviens des gens, tu sais, tu connais qui en streamer français? En créateur français, est-ce que tu connais des créateurs, tu sais? Toi, Zerato... Ouais, The Event. On a joué à Among Us une fois, tu te rappelles? Tu te souviens avec qui t'as joué ou pas? Trop amusant! Je crois qu'il y avait quelqu'un qui était comme... Hum... I want to say, like, whale, or something. Je me rappelle pas. T'es pas mal! Oh, y'a Kameto. Tu l'as. For sure. Ouais, Kamel, tu connais? Yeah. Euh... Comment on va manger... Yeah, Little Big Whale. Oh! Je me suis bien rappelée. Ouais, c'est trivia. Elle est trop cool, trivia. Hum... Si tu dis un nom, je... Antoine Daniel. Yeah! Ouais, on a joué. Ben, on a joué avec les... Il y avait un grand mime. Antoine, je pense. Oui. Yeah. Mais... Un mime? Je me rappelle pas exactement quoi. Yeah! Ah, un mème, pardon. Excuse-moi. Non, mais j'ai pensé au mème en mode... Mème Marceau. Je me rappelle pas exactement quoi, mais vous disiez Antoine beaucoup. Ah, c'était Jean Castex. Ça te dit rien, Jean Castex. Parce que sur mon gus, en fait... Jean Cast... Yeah! C'est ça. En fait, sur mon gus, il avait le pseudo Jean Castex. Yeah! Et du coup... J'étais un peu confus, je crois. Yeah. Ouais, c'était notre premier ministre, Antoine, t'inquiète. Ah! C'est... C'était une blague que je comprenais pas trop. Oui. Oui, oui, oui. T'inquiète, je fais pareil. Donc... Tu sais avoir. Euh... Comment manger ça? Non, mais là, je les ai cramés, en fait. Waouh. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai pas de petites fourchettes. Oh. Donc, j'ai qu'une... On va pas pouvoir manger ça, en fait. Pfff. C'est vraiment... Putain, y'a rien qui va... Brûler, brûler. Le truc est cramé. Mais peut-être ça va encore bien goûter le gant dedans. Oui, bah là, faut juste aller le chercher. Faut peut-être que je... Faut peut-être que je brise un cure-dent. Tu dois montrer ça, c'est trop drôle. Cure-dent, c'est pas mal. Ouais, là, on en a perdu un, là, quand même. Good thinking. Squeezie, tu connais? Squeezie? Ouais, Squeezie, ça te dit rien? Non. S-Q-U-E-E. 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 Z... Maybe. I-E? Non, ça te dit rien. C'est celui qui a fait GP Explorer. Ça te dit pas, tu sais... Oui. En France, c'est lui qui a organisé ça. C'est genre le plus grand YouTubeur... Enfin, le plus gros YouTubeur français. Wow. Alors attends, tiens, je te file ton truc. Merci. J'en ai pris qu'un seul. En fait, je vais nous sortir des bails, ça va m'éviter de courir un peu partout. Félicitations à lui. Un peu une petite barre. Hop. Le mot lui. Le mot lui. Lui. Le mot lui, il est bien sympa. Donc euh... Rip osqueezos. Félicitations sur ton succès. Où est-ce ? Cheers. À ton petit escargot, là-bas. Oh là là. Oh, y'a rien qui va. C'est peut-être pas assez beurré. À la tienne. Cheers. Oh, tu sais, c'est bon quand même. C'est bon. Ah, mais... S'il y a du beurre, ça va bien goûter, tu sais. Ça, je suis d'accord. Ça, honnêtement... Et euh... Wow, wow, wow. Parce que... Toi, en streamer francophone genre US, t'as quitté à Ludwig? Quoi? C'est pas... J'adore le français. Je dois te dire quelque chose, OK? Je comprends. Je sais jamais si elle va me clasher. Je dirais qu'elle va vraiment me terminer. Non, c'est... OK, OK, OK. Je dois te dire quelque chose. Je te dis quelque chose parce que... Elle va me terminer. Vous, vous pouvez parler tellement vite. Like, c'est incroyable. Ah! Donc, moi, je trouve... OK, vous pouvez pas dire ça aux gens qui parlent en anglais ou en Amérique. Ce que je dis en français, ça reste en français, OK? OK. Moi, j'ai une... Ouais, théorie. Que les gens qui parlent français sont un peu plus intelligents. Like, c'est... Vous avez comme un... I-9. Comment elle va pleurer en français? Et eux, ils ont un I-5, you know? Like, vous pouvez processer les choses tellement vite parce que vous parlez tellement vite. Donc, même si je comprends tout, parfois, je sais tellement vite. Là, t'as rien compris à ce que j'ai dit. Comme excuse. Mais là, t'as rien compris à ce que j'ai dit? C'était pour ça? Ouais. OK. C'est genre... Elle m'a mis tout un truc. Donc, je devais te dire... Attends, attends. J'ai une anecdote avec ma tante. J'ai besoin de communiquer quelque chose. Tu peux me dire? Avant que tu continues! Rien capter. Rien capter. Tu peux me faire un petit geste si tu veux. Je vais en mode... Attends! Ouais, c'est un peu comme excuse. Ouais. Mais c'est une bonne chose. Non, je parlais des francophones. Des streamers américains. Parce que t'as du coup Ludwig qui est canadien. C'est qui cool? Ludwig? Oh, Ludwig! Ludwig! Tu vois, c'est pour ça qu'on vous aime pas. C'est pour ça qu'on vous aime pas. C'est pour ça qu'on vous aime pas. Parfois on essaye, on fait l'effort, et ensuite t'es en mode... What? Oh! JFK! Yes! The airport! C'est en mode... OK, OK. On a tout donné. On vient vraiment, comme ça, gentiment. Écoute, tu peux pas dire que ces deux mots sont les mêmes mots. Ouais, c'est vrai. Ludwig, Ludwig, V, c'est où le V? Mais c'est un double V. Oui, donc... Oh, c'est vraiment double V. V, V. En vrai, y a du sens. Wow! Et en anglais, c'est W. Ludwig, non? Ouais, mais vous... Ah oui, c'est vrai que c'est quand même un U. Ça peut être un U. Ça s'appelle... W. Ah, c'est vrai. Ah, nous, c'est un V. Là, c'est étrange. Anyways. Il y a quelque chose, hein. Ludwig, j'adore Ludwig. Il est trop drôle. Il y a un Ludwig. Excusez-moi. Euh... Mais ils parlent bien français, eux? Pas comme ça, non? Honnêtement, j'ai aucune idée. Je l'entends jamais. Ouais, c'est... Il ne représente pas les francophones comme moi. Mais... Moi qui parle le français tout le temps. Maintenant qui... Et tellement bien. Ludwig... L'image de la France. Excusez-y, ouais, ça va. Ah, moi, j'ai jamais vu... Excusez-y, il parle vraiment bien en français. Ah, putain, j'avais vu des petits streams... J'avais vu des petits streams à droite à gauche, mais... De... De... Ah si, mais je suis con, parce que tu sais, il y avait... De... Excusez-y, mais justement, qu'il parle un peu français, parce qu'il y avait eu la Pixel War. Il avait parlé peut-être un peu à Kamel, vite fait... Ouais, avec Kamel. Si, si, c'est de là que ça vient. Bien. Tu ne prends plus d'escargots? Ça dépend, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres plats? Ouais. Sinon, j'attends. Après, je vais... Je vais envoyer un truc, je pense que tu connais pas. C'est quoi? C'est du... Oh. Mais good, good. Faut qu'il fait... Oh! Regarde l'enfant, là. Elle envoie des... Hey! C'est vrai. C'est peut-être pas... Free streamers, bien sûr. C'est pas comestible, hein. C'est un truc déco, ouais. C'est de la déco. Wow. Le musée ne reviendra pas. Le loup ne reviendra pas. Ça, j'ai bien compris, hein. Mais t'inquiète. On va taper une petite barre, une petite autre. Juste après, on a un plat. Attention. Déjà, je dois mettre un truc au frigo. Enfin, je dois mettre un truc au... Attends, c'est dégueulasse. Au four. T'inquiète. On mange. Pas de problème. On va manger un os. A bone. Oh. I love it. I love that. Je sais c'est quoi un os, mon dieu. Tu te calmes? Excuse-moi. Non, moi, je t'ai dit, like... Tu vas redescendre de 2-3 étages? Je préfère le dire d'outils. Ok, je dois dire quelque chose d'autre. Ah merde, t'as pas compris. Le décalage d'horaires, vraiment, like... J'ai un quart du cerveau que j'ai normalement. Mano, elle est arrivée hier. Donc, même si je dis... Je comprends, c'est que... Je suis pas vraiment fâchée. Je suis jamais fâchée. Je suis honnourée d'être ici. Oh, ça fait plaisir. Je m'amuse vraiment bien. Ça fait plaisir. Avant l'os à moelle, on est parti, Pocky, sur une choucroute. Chou... 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 Choucroute, ça te dit quelque chose? Ça, c'est alsacien. Alors, une choucroute, ou pareil, on a changé, parce que c'est une choucroute halal, du coup. Donc, c'est un plat alsacien. Euh... Ça semble vraiment bon. Oh, ça semble, je veux dire. Oh, la mytho! Oh, la mytho! Oh, la mytho! Désolé, Ludwig et Lud... La mytho! Tu sais, c'est ce que je veux dire là que j'ai besoin de pratiquer. Anyway, j'allais dire. Ouais. Quand je vois les patates et la viande, je suis contente. Bah là, honnêtement, t'es servi. C'est un bon... C'est un bon plat. Un bon meal. Je sais pas comment dire en anglais du chou. Euh... Comment on dit? Euh... Chou, c'est pas comme... Un nom mignon. Des choux? Si, aussi, ouais. Mais euh... Cabbage. Cabbage. Tu vois? T'aimes le cabbage? C'est du chou. Bah, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui disent j'adore le chou, moi? Le chou, euh... J'adore trop le chou. Chou croûte sans lard. C'est du chou et de la pomme de terre. Bah, t'as quand même un peu, c'est euh... Ça reste... C'est quoi ça? Euh, je crois que c'est du poulet. Yeah. Je crois que c'est du poulet et ça, je crois que du coup, c'est une saucisse de dinde. Nice. Parce que sinon, euh, je crois que t'as du... T'as du lard, je crois que t'as de la saucisse de... C'est quoi? C'est de morteau, normalement. Tu te sers. Tu veux un... C'est pour toi. Et toi? T'en veux pas? Si, si, je vais me servir aussi. Bien sûr. Ah, c'est là. Si tu veux, tu peux peut-être prendre une fourchette. J'essaye les patates. En arabe, c'est le batata. Batata? Batata. Batata. Ba. Ah, ba? Batata. Batata. C'est amusant, hein? Batata. Ouais, batata, c'est pas mal comme mot. C'est amusant. Toi, dans tout ça, tu t'es dit, je vais taper dans la patate, là. Ouais, tu sais, j'allais pas... C'était le truc qui t'a donné le plus envie. C'est... Non, j'aime vraiment la patate. OK. J'allais prendre un peu de tout. Ouais. Mais compliqué, la fourchette... Ouais, c'est tout. Ouais, je comprends. Exact. Je comprends, t'as raison. Je comprends. Déjà, on va voir parce que... Le chou t'adore! Non, mais il a un truc, le chou de la choucroute. Je sais pas comment il est fait exactement. Mais tu vois... Ça, c'est pas du cabbage, OK? Ouais, parce que... We don't have cabbage like this. Ça, c'est la France. C'est la France. Ouais, c'est la France. Fermenté. 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 En vrai. Ça marche très souvent quand même. Fermenté. Je me suis dit, quoi? Tu montes le chou. Putain. Mon niveau automique... Fermenté. Fermenté. Qui s'éloigne. Vins blancs. Ouais, là, du coup, c'est juste... C'est très bon. Je suis cuit. Ouais, c'est bon, ça. T'as vu? Ça, t'avais jamais mangé? Hum, hum. Putain, let's go. Premier truc que je te fais découvrir. Hum, hum. Honnêtement, le quiche, c'était aussi vraiment bon. Il est différent. Ah, mais tu vas voir. Dans l'ensemble, là, il y a des... Ah ouais, je vais mettre l'os. Et l'os à moelle, t'as déjà mangé? Après, ça va être un peu plus tranquille, parce que là, je cours partout. L'os quoi? Quelle sorte d'os? Non, mais l'os à moelle, c'est... C'est quelque chose, hein. C'est agressif, hein. Wow! Hum... L'os à moelle, euh... Est-ce que c'est encore en vie? Ah, ben là... L'os à moelle, il répond présent, là. Et non? Là, c'est quelque chose, quoi. Ça fait un peu peur. Tu dois encore cuisiner ça, ou... Parce que c'est prêt? C'est ton os. OK. C'est un beau morceau. Quoi qu'il arrive, si jamais... Alors, attends, parce que j'ai pris des petites notes. Putain, c'est 200 degrés. Faut que je le fasse chauffer avant. On va préchauffer et on va balancer ça. Peut-être cette fois, tu peux mettre un timer. Je pense. Non, mais on va le faire avec le chat. Comme ça, quand... Yeah, le chat peut nous aider. Quand je vais le mettre... Euh... T'as dit quoi, toi? On voit mal le plat. Quel plat? Ça, là, la choucroute. Oh, ben, je vous montre. Après, on goûte un peu, tu vois. C'est... Vous, vous connaissez. C'est un assassin. C'est quoi, ces plats? Comment ça, c'est quoi, ces plats? Ils sont vachement beaux, les plats. C'est des... Excuse-moi, je dois régler des choses avec mon chat. C'est... Non, j'allais juste le dire. C'est pas cuit. C'est pour ça qu'on met au four. Non, je croyais qu'on allait le manger pas cuit. Ah non, putain. Ouais, ouais, non, quand même. Parce que la gueule du truc, là, c'est dur, quoi. Et... Ouais. J'allais te demander, est-ce qu'en français, for streamers, est-ce qu'il y a une phrase pour... Donc, en anglais, on appelle ça, like, one guide. Et c'est quand tout le monde dans le chat s'amuse bien et tu vois un message et tu te dis, pourquoi ce gars a dit ça? Et tout le monde dit, one guide, one... Parce que c'est juste one guy qui a dit ça. Genre le phénomène de nous, les streamers, qui remarquons juste le truc négatif? Exactement. Ah non. Et tu commences à parler de ça. Hé, le plat, il est très joli, il est bon, tu sais. Est-ce qu'il y a une phrase pour ça? Non, c'est vrai que nous, on n'a pas d'aigri. Non, parce que c'est pas l'action de, genre, la personne qui est genre aigri, hater ou autre. Mais c'est plus, tu sais, le phénomène des streamers. Moi, ça m'arrive, ça. De temps à autre, de temps à autre. De temps en temps, tu chopes juste le message, le sel dessus. Je mets pas après le sel. Non, en vrai, on n'a pas d'expression pour ça. Juste, c'est... Ça m'arrive jamais perso, Xavier. Le one guy, c'est pas mal. Ouais, c'est assez bon. Il y a même une petite emote. One guy. Ouais. C'est plein de petits bonhommes et un gars rouge. C'est le one guy. Mais c'est quoi? C'est genre une emote Twitch ou une emote... Non, une emote... Seven TV ou BTT. Ah, ok, d'accord. Quelque chose comme ça. Bah, j'y vais pas. Seven TV, ouais, on me dit. Je la mettrais parce que j'aime bien cette idée du one guy, quoi. Et je me demandais là, toi, t'en es où? Tu fais quoi? Parce que tu nous parlais de Fortnite. Donc à un moment, t'as quand même énormément stream et tout. Là, en ce moment, c'est quoi? Tu streams moins parce que... En vrai, t'es une star maintenant. C'est ouf, hein? Non, mais attends. Je vais te checker. T'as 6 millions sur Insta, sur TikTok. T'es trop faite. T'es quelqu'un, hein? T'es trop faite. Merci, merci. La petite Morgane à support, elle fait du chemin, là. C'est... Non, mais c'est vrai. C'est ouf. T'es là. Day one. Day one, ok? On supporte, hein? On est là. Merci, merci. Ça, c'est pourquoi que je suis là, tu sais? Yeah, honnêtement, j'ai commencé à me sentir comme si... Like, ce que j'ai beaucoup aimé à propos de streaming, c'est qu'il y avait toujours quelque chose qui m'excitait et qui sentait un peu comme nouveau. Ouais. Mais j'ai trouvé que durant la pandémie, la pandémie... 100 % bien. Aie! À plus, à plus! Durant la pandémie, il y avait tellement de gens qui sont entrés dans cette communauté. J'ai vraiment trop aimé, parce que franchement, normalement, spécialement dans l'Amérique, c'est une industrie très... Beaucoup de gars, et il y a des gars qui sont étranges. Beaucoup d'étranges gars. Ok, si vous comprenez, vous comprenez. Mais durant la pandémie, c'était comme... Wow! La frustration de tous les gens chez eux et tout, c'est ça que tu veux dire, genre... Non, je veux... Eh bien, bien sûr que c'était frustrant pour les gens, mais pour nous, c'était comme... C'était comme si tout le monde pensait que ce qu'on faisait, c'était normal. Tout le monde aimait les jeux. Ouais. Il y avait beaucoup plus de filles qui jouaient et qui voyaient aux streams. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette diversité dans... The audience. C'est quoi, audience? Audience. On est... Non, on a nos particularités... Chaque fois que je te demande quelque chose, same, same. Non, on a d'autres mots, mais audience, c'en est un aussi, ouais. Ouais, donc, j'ai beaucoup aimé quand il y avait plus de variety dans l'audience. Ah, tu trouves que c'est retombé? Oui. Ok. Ah, tu l'as senti, ça? Peut-être pas ici, mais je l'ai beaucoup senti à l'Amérique et je me sentais comme si la plupart des gens... bien sûr, maintenant, on peut sortir, on peut faire n'importe quoi. And that's great. Mais j'ai trouvé que la plupart des gens, ils préfèrent aller sur TikTok ou parfois voir une vidéo sur YouTube. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins Twitch, gaming. Et c'est comme peut-être un tiers de comment c'était avant pour tout le monde. Et c'est pas vraiment que je m'en fiche tes numéros. Ouais, des chiffres, des dates et tout. Yeah, c'est pas vraiment ça, c'est que... Oh, le four, le four. Ouais, non, mais en fait, je faisais préchauffer, là, parce que je voulais pas te couper. Oh non, pas de problème. Mais je vais mettre du sel dessus. Yeah, so... Yeah, c'est pas que je m'en fiche tes numéros, mais... Je sentais plus cet excitement. Et moi, j'aimais beaucoup... Être capable de connecter avec plus de filles. Yeah. Ah! En vrai, c'est intéressant, parce que c'est vrai que pendant le COVID, il y a... Bah, excuse-moi, ça, c'est... Bienvenue chez moi. Bienvenue ici. Ça ajoute à l'ambiance. Ah, mais tu vois, ça apporte quelque chose. Bien. En fait, je vais mettre ça après, en vrai. J'espère que je me suis exprimée... OK. Non, non, mais attends... Au moins, OK. Vous comprenez un peu. Non, non, tu t'es super bien exprimée, c'est intéressant. 20 minutes, le chat, hein. On se note 15-20 minutes. Il est 21h03. À 18, vous me prévenez. Non, non, en vrai, c'est super... C'est super compréhensible et tout, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui... Ben, ce que je disais, c'est qu'il y a peut-être des gens-là qui nous regardent qui, en fait, n'étaient pas spécialement jeux vidéo à la base, qui se sont dit, ah putain, en fait, c'est ça Twitch, ce côté-là. Alors qu'avant, je pense qu'il y avait une image un peu... Dans la tête des gens qui ne jouent pas, Twitch, c'était vraiment du raid de mots, quoi. Genre des trucs un peu hardcore gaming. Ouais. Mais t'as senti, ouais, à ce point, justement, le moment où ça s'est barré, les filles sont moins venues sur Twitch et tout, sur tes lives? Oh, yeah. Hum... Pour être, like, vraiment 100% honnête... Honnête. Honnête? Petite barre sur honnête. Demi... Honnête! Hum... Durant ma carrière, je me sentais toujours comme si... Like, wow, notre industrie... Tu sais, c'est pas parfait. Je sais pas comment que c'est ici, en France. Je me sens comme si, tu sais, tout le monde trouve que c'est normal, c'est cool. Twitch, stream, whatever. Et les seules personnes qui sont venues me voir, c'étaient des filles. Donc, je trouve que... Je me sens comme si c'est plus normal ici qu'à l'Amérique. Pour moi, je me sentais toujours comme si, wow, notre communauté industrie, ça s'améliore, ça s'améliore avec chaque année. Et après, durant la pandémie, je me suis dit, like, wow, ça, c'est mon rêve. D'avoir tous ces gens... Hum... Et... Et... Presque... An equal amount of girls and guys. Ok. 50-50 entre les hommes et les femmes. Yeah, yeah, yeah. Exactement. C'était très compliqué à comprendre, donc... Dès qu'on peut. Merci, merci. La parité, ouais. On est là. Merci pour la traduction. Si on peut aider, hein. Yeah. Mais je me suis vraiment sentie que les derniers, like, deux ans... Excuse-moi. C'est comme si on a pris deux pieds en avant et on a pris deux pieds en arrière. Et pourquoi tu... Tu as réfléchi à pourquoi, tu vois ? Est-ce que c'est... Le fait d'être une femme sur Internet, tu vois, sur Twitch, tu en as parlé, je pense, récemment... Bah là, avec tes prises de parole autour de Kik, on va y venir sur le fait que ça aide dès qu'une femme prend la parole sur Internet, elle prend, genre, tarif, elle se fait insulter de partout et tout, et forcément, quand tu es une fille, tu te dis, c'est... Est-ce que j'ai envie de faire ça, quoi ? Est-ce que j'ai envie de ça ? Tu penses que c'est lié à ça ? Exactement. Et... Est-ce que tu connais ? Est-ce que les gens connaissent... Il y a un... un mème... Mème ? Ouais, un mème. Il y a un mème avec le coach de soccer, de football, whatever. Et il dit, je vais pas parler parce que si je parle, je vais être en grand trouble. Ouais, oui, oui, oui. C'est vraiment, clairement, on l'a aussi. Je me sens comme ça tout le temps. Mais, honnêtement, like... J'ai une grande bouche, like, j'aime parler, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Mais je me sens comme si, de ces jours, c'est un peu trop, like... Ça devient de plus en plus difficile. Même si juste je rigole avec ma communauté, les gens, ils prennent ça et ça devient du n'importe quoi. Ouais, viral, ouais, ouais. Mais c'est vrai que vous, de base... Ouais, tu dis, j'aime les bananes, et ils disent, tu détestes les potes ! C'est comme, moi, c'est deux choses entièrement différentes. Like, relax. Donc, yeah. Vous, vous avez un truc quand même aux États-Unis. Nous, tu vois, on n'a pas trop parce que tu me demandais comment c'était en France. Et, euh... Et nous, on est, tu sais, on n'est pas très drama et tout. Tu vois, il y a rarement des... Il y a quand même assez rarement des embrouilles, etc. Déménager, like... C'est vrai que vous, c'est quand même un délire de... C'est culturel, quoi. Ouais. C'est fou. Et tu... Je pense que c'est comme ça parce que... Est-ce qu'il y a un mot en français pour... Oh, est-ce qu'ils disent que c'est pas vrai ? Parce qu'ils sont pas d'accord. Non, mais c'est juste que... En fait, quand je dis ça, c'est plus le stream game américain vs le stream game français, où vous, régulièrement, ça va s'insulter, ça va se dire en mode... Il y a cinq, six streamers qui détestent quatre, cinq autres, et ça va se balancer des pics et tout. Là où nous, t'as des gens qui s'aiment potentiellement pas trop, qui se parlent pas. Mais sinon, tu sais, on fait beaucoup d'événements en groupe. Vous en faites pas tant que ça, en vrai. Non, pas du tout. Vous êtes beaucoup... En fait, vous avez un truc, vous de... Soit vous faites des maisons... Votre truc, c'est les maisons, vous. Vous, vous adorez les maisons. Vous êtes en mode... Non, mais tu sais, il y a... On est streamer, on doit faire une maison tous ensemble. Il y a beaucoup de drame dans les maisons aussi, donc... Yeah. Toi, t'as fait Offline TV, hein ? Oui. Et t'es partie, ça faisait six ans que t'étais là-bas, non ? Ouais. J'étais... C'est moi qui ai choisi le nom, Offline TV. Ah ouais ? Yeah, donc, day one. Yeah, mais c'est difficile. Tu veux pas toujours vivre dans une maison avec d'autres streamers. C'est beaucoup d'ouvrages. Ouais. You know ? Travail. Travail. C'est beaucoup de travail. C'est trop. OK, c'est trop. Ouais, parce que ça s'arrête jamais, t'es tout le temps. Potentiellement, c'est du contenu et tout. De plus, like, c'est... J'ai commencé à... Eh bien, j'ai déménagé à Los Angeles quand j'avais 21 ans. Ouais. Et maintenant, j'ai 27 ans. Like, je vais pas faire ça pour toujours. Je vais avoir 40... 45 ans ? Dans un, like, streamer house ? Non, merci, tu sais. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que t'as... Mais vous, c'est ce que tu dis, tu vois. C'est le premier truc que t'as dit là, en mode, moi, je suis streameuse. Euh... Je suis là pour le content, quoi. Les huîtres, elles détestent ça, hein. Les huîtres, elles la tabasse, hein. Elle en a pris quatre. Ouais, c'est difficile de faire ça, like, 24-7. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est trop. Même si c'est la culture américaine du show, quoi. J'allais dire... T'avais demandé ce que c'est la culture. Like, pourquoi qu'il y a tellement de drames. Ouais. Pour moi, ma théorie, c'est que... Euh... Do you have a word for parasocial ? Euh, parasocial. Ça serait trop drôle, quelqu'un qui fait, like, a compilation. Moi, j'ai dit, c'est quoi ça ? Et il dit le même mot, mais enfin... Ah ouais, c'est pour le coup, là, à chaque fois... Oh mon Dieu. OK. Je trouve que ceux qui regardent à Twitch en Amérique, c'est une culture très parasociale. Like, très, 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 très. Et à cause de ça, like, la drame, ça excite les gens tellement, et ça ajoute toujours à, like, your viewership, c'est qui qui regarde. Donc, c'est juste un cycle un peu toxique. Ouais, parce que vous... Mais après, ouais, ça doit être un peu dans le cerveau de s'il y a pas de drama sur mon live, en fait, les gens vont pas venir et on se fait un peu chier et tout. Yeah. Et nous, c'est pour ça... Enfin, je sais pas si c'est pour ça, mais nous, c'est vrai que du coup, on fait beaucoup d'événements, justement, entre streamers et tout, et c'est pour ça que t'as un peu moins ça. C'est un centre pré... Enfin... des envies, des passions, genre Squeezie, par exemple, GP Explorer, c'est une expérience de fou, tu conduis à 215 km heure et tout, donc... Wow, that's cool, yeah. Ouais, je l'ai fait, hein. Ouais, tu crois qu'on est qui, ici, hein? Ça te dirai pas combien j'ai fini. C'est 18, le four. Non, mais ça va, ça fait 5 minutes, les amis. J'allais dire... On va pas le cramer, là, tout va bien. Ouais. OK, si... OK, OK, OK. Oh là là! OK, on prépare les clips! On a... Yeah, on a... Like, spilling tea. Le thé. Ah putain, jouet. Mais ça... Comment est-ce que tu dis ça en français? On serre le thé? On serre le thé. Spilling, c'est servir? On serre le thé. Let her cook! Laisse-moi cuisiner. Vous dis ça? On dit letter cook, ouais. Let him cook. On le dit. Non! Dire les termes. Ah, spilling the tea, c'est genre... OK, servir le thé, je suis... OK. Non, c'est pas trop du thé, mais j'allais juste dire... OK, quand tu parles à propos des grands événements... Je me sens comme si, euh... Il y avait des gens qui ont commencé à vouloir faire ça. Aux États-Unis, ouais? Oui. Mais... Des streamers américains... Je sais pas pourquoi... Qu'on est comme ça, mais... C'est vraiment compétitive. Like... Ah ouais, vous avez vraiment ce truc de... Mais du coup, tu dis là, par exemple, les chiffres et tout, vous regardez pas tant que ça. Vous êtes quand même matrixé par les stats de chacun... Je parle pour moi-même. Ouais. Parce que je sais que si je fais ça, ça va pas être bien pour mon mental. Mais je crois que les autres, tu sais, c'est probablement excitant pour eux. Euh... Mais je voulais juste dire que... C'est... Like, ça devient un point où est-ce que les gens commencent à dire, like, oh, pourquoi est-ce que ça, ça n'arrive pas sur ma chaîne? Moi, je vais toujours sur ta chaîne. Ah... Et toi, tu peux faire l'événement? Pourquoi pas moi? Est-ce que je dois même y aller? Ils commencent à penser comme ça. Et même quand quelqu'un va faire un événement, ils vont dire, OK, je vais inviter elle, lui, lui, mais pas ce gars parce que... On est un peu plus en compétition comme streamers. OK. C'est ce que ça veut dire. Ouais, ouais, bien sûr. On est un peu trop... Semblant. Ouais, c'est pas similaire en mode... Il y a similaire, exactement. Je vais lui donner des viewers, quoi. Non, pas lui. Juste les autres qui ont des communautés vraiment différentes. Tu sais, il y a... Et tu commences à sentir ça entre les gens, donc c'est vraiment pas amusant. Ah ouais, t'as vraiment ce truc de rivalité, etc. Alors que zen et pop-corn, nous, c'est le petit bonheur. Le petit bonheur. Deux émissions sur Twitch. Encore. Mais non, mais c'est vrai. Moi, à l'époque, j'avais entendu genre ce mythe, etc. Parce que vous, c'est vrai que vous avez vraiment ce truc de chacun stream, du coup, dans des maisons où chacun a sa chambre, qui est aussi son studio, etc., dans l'idée. Et du coup, ça fait beaucoup d'heures pour streamer. C'était genre ce mythe que j'avais entendu parler en mode, bah, je vais pas à l'événement. Ça date d'il y a quelques années. Parce que sinon, en fait, je vais perdre des subs. Parce que si je suis pas là deux ou trois jours. Et c'est vrai que vous, c'est un pays où, entre la côte Est et la côte Ouest, je sais même pas combien il y a d'avions. C'est comme cinq heures par avion. Ok. Mais ouais, ça pourrait se faire, quoi. Mais ça reste quand même un autre pays. C'est comme si t'allais en République tchèque, quand même plus loin, quoi. Et Tfew aussi, peut-être, ouais. Et que vous avez tellement de subs que, du coup, vous allez trop perdre et ça vaut pas le coup et tu veux garder ton petit truc à toi, quoi. Ouais. Mais j'aime pas penser comme ça. Je trouve que les communautés qui essayent de, like, uplift each other, ils font beaucoup mieux. Parce que, like, la communauté de Minecraft, ils sont vraiment comme ça. Ils font toujours des choses. Ensemble. Ensemble. Yeah. Et ils profitent tous. Ouais, c'est un gros truc. Tout le monde y participe. Yeah. Exactement. Mais avec les grands streamers en Amérique, c'est pas comme ça du tout. Ah, je comprends. Ouais, QSMP. Yeah. Nous, on a, ouais, bah, des, deux, trois streamers, streamers françaises. Cool. Qui, ouais, qui ont rencontré les Brésiliens et tout. Là, c'est vrai que c'était un peu l'exemple. Mais, euh... Et donc, ça, ça me manque aussi, euh, les jours de, comme, Among Us, Fortnite. C'était bien. Quand, yeah, quand les choses vont vraiment bien, tout le monde veut faire des choses ensemble. Et après... Putain, chez vous, c'est la récession, là. C'est genre en mode... Oh! Tout le monde est dans son bon cœur. C'est la récession, vraiment. Ah ouais, putain, c'est ouf. Yeah. Même avec, euh... Like, sponsorships. Il y a moins... Les marques sont moins... Sont moins intéressées et tout. Yeah. Et de plus, les, euh... Les compagnies qui avaient fait des... Des sponsorships ou des investissements avec les organisations de e-sports. Ah, l'e-sport, ouais. C'est... Avec FaZe et tout, là. Tout ce qui se passe. Pas juste FaZe. Tout le monde. Ouais. Après, l'e-sport, c'est tout un... En ce moment, c'est toute la discussion autour de... Yeah. Parfois, tu peux aller demander à une compagnie comme ça. Tu vas dire, oh, j'ai vu que tu... tu fais un sponsor avec n'importe quelle organisation. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec moi? Je suis dans la même industrie. Bah, ils vont te dire... Ouais, j'ai déjà perdu. On gagne rien. On a hâte de finir ce contrat et on va pas faire un autre. Ah ouais. Donc, non merci. C'est vrai, quand même, avec LCS et tout, c'est terrible. Yeah, c'est triste. Ouais. Ah, j'avoue que c'est... Putain, ça spam des K-Corp. Nous, tu vois, bah, il y a genre... Excuse-moi. Un peu de police. On te met ça. On te met un peu dans... Tout le monde. Non. Un village résiste. En France. Un dénommé Kameto. Non, parce que c'est vrai que nous, en France, il y a eu de plus en plus la mode... Putain, c'est terrible. À quel point vous entendez dans le chat? Fort. En même temps. Là, ils tabassent. Enfin, ils tabassent. C'est mal venu en ce moment. Mais... L'alarme était assez forte. On est dans le camion. Là, c'est... Mais du coup... Pardon, qu'est-ce que je disais? Ouais, non. Nous, il y a eu de plus en plus des streamers, des créateurs, tu vois, qui ont créé leur team. Kameto, donc, a été un des premiers. Pour LOL? Ouais. Wow, cool! Et maintenant, tu vois, Kameto, donc, il a la team Kakor. C'est sur League of Legends. C'est sur Valo. C'est sur... C'est sur Trackmania. C'est sur Rocket League. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec ces... Bah, c'est tout le modèle. La différence, c'est qu'en fait, contrairement peut-être à certaines grosses marques aux Etats-Unis, genre, je vois ça de loin. Je ne suis pas expert du tout, mais... Genre, je vois FaZe et tout. C'est vrai que ça avait l'air d'être une institution. Il y a eu tellement de changements et tout, que je ne sais pas s'ils ont à ce point encore des fans maintenant qui sont à fond, quoi. Là, exactement. Et là où, bah, tu as juste à voir le chat, tu vois, ils sont à fond. Nous, on a vraiment une scène qui se développe. Là, il y a deux jours, il y avait une compétition, donc la Ligue française, qui avait lieu à Nice, donc dans une ville du sud de la France, tu vois, avec, je sais pas, 2000 personnes. Tu as des supporters, ils viennent, tu as des champs de supporters. Donc, il y a tout un truc où l'esport, c'est difficile, parce que c'est compliqué pour plein de raisons et tout. Mais au moins, ouais, il y a une ferveur. Il y a un truc où tu vois, Kamel, il pouvait aussi peut-être partir en LEC, mais du coup, il perdait un peu le contrôle. Donc, il a préféré ne pas y aller pour laisser le temps. Donc, pas faire des moves, on y va et en fait, on va perdre le contrôle. Donc, toi, ça t'a jamais tenté, ça, de créer une team, de... T'as pas été, genre, par exemple, ambassadrice d'une team, ce genre de bail? Honnêtement, non, parce que je me sentais comme si... Fraude. Peut-être un peu fort. Non, c'est quoi, fraude? Like, fraud? How? Non, mais genre en mode ambassadeur de... Je sais pas... C'est fou. Pour... Pour fraud. Ouais, pour, pour, pour. C'est fou que je voulais dire. Non, j'allais juste dire, durant ma carrière... Tout va bien, vas-y. Le four, lui, a... Durant ma carrière, ça m'a jamais vraiment intéressée, parce que... Je me sens comme si, quand t'es ambassadeur pour... Une compagnie eSports, toi, tu vends ton brand. Wow! That looks good. Ça a l'air bien. Yeah. Ouais, tu vends ton image? C'est quoi brand en français? Euh, ta marque? Ta marque, ouais. C'est comme si tu vends ta marque à cette compagnie. Mais la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Elle donne de l'argent. I guess. Mais les compagnies peuvent juste me donner l'argent. Pour eux, la seule façon qu'ils vend... Ah oui, pardon, d'accord, j'avais pas compris ce que tu disais. Oui, oui, je t'ai fait d'accord. T'es en mode, qu'est-ce que tu représentes, toi? Oh, yeah, je veux dire, les organisations eSports. Ouais, ouais, pardon, pardon. Tu sais, je leur donne ma marque. Ouais. Et eux, ils me donnent de l'argent parce qu'ils vendent des avertissements sur ma chaîne. Pourquoi pas vendre les avertissements sur ma chaîne moi-même et faire plus d'argent? Autant que tu l'aies direct, quoi. Je pense que si j'ai commencé ma carrière un peu plus tard, je vais bénéficier. Bénéficier, ouais. Bénéficier de faire quelque chose comme ça. Mais moi, j'avais déjà une carrière avant que la plupart des organisations comme ça ont même existé. Donc, je ne trouvais juste pas que... Mais c'est vrai que c'est un peu le délire de la limite. Advertisement égale publicité. Ouais, ouais, c'est ça. Mais des ads, on comprend. On comprend à peu près l'idée. C'était pas une bonne décision business-wise. Putain, mais je suis curieux. Aux États-Unis, combien vous brassez sur des contrats? Combien vous... Quel type? Genre des contrats publicitaires, on se parle en millions à l'année? Hum... C'était vraiment rare. Seulement durant la pandémie. Ah ouais, pandémie, ouais. Et même... Même durant ce temps... Like... C'est pas des millions. La plupart des contrats comme ça, ça va juste être avec Twitch. Et même avec Twitch, c'est vraiment rare. Ouais, parce que toi, t'es... T'as un contrat avec Twitch, toi? Hum-hum. T'as signé à quoi, un an, deux ans? Un peu comme ça? Un an et demi. Ok. Ou du coup, bah, c'est... C'est un peu le sujet, en vrai. Récemment, c'est vrai qu'il y avait XQC où toi, t'avais parlé, bah... Vous aimez Kick ici? Est-ce que vous utilisez ça? Nous, en fait, on a... On a quelques streamers qui sont partis là-bas. Mais qui étaient des streamers, on va dire... Ils disent non. Ouais, parce que... My people. Je rigole. Non, non, mais... En fait, déjà, ouais... Ne traduissez pas ça dans un clip, s'il vous plaît. Bah là, t'es bien. T'avais un message pour XQC, je crois, d'ailleurs. XQC L, c'est le seul message. Oh! Mais... Non, mais pourquoi est-ce qu'ils disent... En fait, nous, le truc qui est arrivé, si tu veux, c'était un peu... Tous ceux qui sont allés sur la plateforme, c'était tous les gens qui ne pouvaient plus stream sur Twitch parce que Casino, etc. On n'a pas une bonne image de ça en France. C'est la même chose en Amérique. Et... Donc... C'est pourquoi j'étais tellement choquée que les gens... Anyways, you know, tu connais l'histoire. Non, non, mais c'est ça. C'est un peu ça, tu vois, donc... Moi, je me sens comme vous. C'est tout. Des reprises de justice aussi. Tiens, si tu veux, un peu de pain. Tu sais comment manger ça? Ouais, c'est ça. Tu peux mettre la fourchette si tu veux aussi, quoi. Les pointeurs. Un peu tout, un peu tout. Un peu un mélange. Non, mais c'est vrai que... Et après, il y a aussi ce truc où... En fait, nous, les stream... Enfin... L'écosystème en France, c'est-à-dire que c'est intéressant, mais il y a... Les grosses marques américaines pensent beaucoup, genre, Etats-Unis. Ça marche quand même beaucoup comme ça. C'est un peu triste parce que vous avez des communautés très dédiquées. Ouais. Ouais. Ben, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Honnêtement, je ne vais pas te mentir, on n'a pas à se plaindre non plus, Pocky. Mais... Mais c'est vrai que, tu vois, typiquement, Twitch ou autre, moi, je n'irais pas à la TwitchCon, etc., parce qu'un peu dans tout ce qu'ils ont fait, parfois, tu n'as pas l'impression que tu as, entre guillemets, un juste retour des choses, tu vois. Tout le monde se sent comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'en France, il y a eu quelques propositions. Tu vois, il n'y a pas eu des propositions... Si, il y a eu quelques trucs en mode un chèque et tu viens streamer un an, deux ans, en fonction, en exclu... Sur d'autres. Sur Kik, par exemple. Tu vois, Mixer, aucun streamer français n'a été contacté à l'époque. Il n'y a pas eu du tout ça, etc., alors qu'on a des très gros... Ça, ça me dit que les gens qui font ces types de décisions, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils connaissent rien. Parce que sur Twitch, je trouve que les communautés les plus dédiquées... like top three, okay? Spanish community, Minecrafters et la communauté française. Le restant, c'est comme... Chaque streamer a leur communauté et c'est tout. C'est vrai. Donc, si moi, je créais une plateforme, je vais presque faire, like, des groupes. Like, si tu penses de tous les viewers sur Twitch, tu vas les grouper un peu. La communauté spanish, les français, Minecraft, offline TV, etc., et tu choisis un peu de partout. Mais je trouve que c'est trop commun que les plateformes, ils vont et ils signent comme trois gens qui sont des amis. Ouais. Et je me dis, like, ils ont tous... Vous payez trois fois pour la même chose. Ouais, ouais. Tu comprends? Ouais, tu prendrais différentes, un peu, communautés et tout. Ouais. Mais là, vous... Parce que là, il y a XQC, donc j'ai vu que ça avait donné envie. T'as Mourante qui allait, etc. J'ai vu le disrespect qui était en mode, moi, mon chiffre, c'est... Et toi, ton chiffre, c'est quoi? Ouais, mon chiffre à moi? Ouais. Honnêtement, on s'en était beaucoup parlé entre français. Vraiment? Bah non, mais tu sais, par curiosité. Ouais, ouais, ouais. Combien tu te dis... En fait, le truc qui est nimble, c'est le côté non exclu, quoi. Oh, ouais. Tu vois? Parce que c'est vrai que le moment où... Enfin, c'est terrible, quoi. Enfin, pas terrible, mais tu peux tout faire. Oh, je sais pas pour... C'est quoi le contrat? Je toi stream combien de temps? Un an, un an là-bas? Vas-y, fais-moi un truc de contrat et je te dis combien. D'accord, d'accord. Ouais. On va avoir deux versions. Ouais. Exclusive and non-exclusive. Très bien. J'aime bien cette idée. OK. Je te laisse manger si tu veux. Tu peux finir. Ouais. C'est bon. Ah. Hum. Wow. OK, t'inquiète pas. C'est pas brûlé. Eh déjà, ça, ça fait le tap, ça. Ça, c'est fait à sur-click, sur-click, sur-click clipper là-dessus. Exclusive, non-exclusive. Ouais. Deux ans. Hum. Hum. On dira non-exclusive. Tu dois faire... Tu suimes combien d'heures par mois? 80, 90 par mois. Same. Même, même. Même, même. Même chose. On est là. OK. Exclusive. 80 heures. Non-exclusive. 60 heures. On peut dire 80, 80, whatever. OK. Exclusive, non-exclusive, tu fais quoi? Exclusive. Oh! Je vais te dire... OK. Je vais te donner des exemples. Nouvelle offre. Nouvelle offre. Réaliste. Réaliste. Écoute. Plus... Réaliste? Ouais. Réaliste. OK? Il te donne cette offre, mais... Un quart de l'argent et... How do I say this? Either equity or it's money that you can only gamble. OK. T'as compris? Ouais. Soit c'est des parts d'Ankik. Yeah. Des pourcentages d'Ankik, etc. Soit c'est de l'argent en mode tu prends... C'est ça l'exclusive qu'il a eu sur les 70 millions? Il y a une part genre où en gros c'est que l'argent qu'il pourrait investir dans le casino. Il n'y a pas exactement c'est combien. OK. Mais il y a en tout cas dans le deal en mode on te file 10 millions et ces 10 millions là tu peux que les passer dans le tunnel casino quoi. Yep. OK. De l'argent fictif. Ben non mais en fait c'était... Exactement. Non mais c'est comme ça tu sais les deals des casinos même quand Twitch était encore autorisé. Il te file un montant mais tu peux pas le retirer tout de suite, tu dois le passer en jouant. Donc je dis de la merde tu prends 100 000 dollars, tu les joues, tu ressors ces 100 000 dollars avec 50 000, ça tu peux le ressortir quoi. En gros c'était comme ça que ça fonctionnait. Peut-être. Peut-être tu peux le ressortir. Tiki était bon. Ouais donc un mélange quoi. Yeah. Ben c'est vrai que quitte à aller là-bas t'as envie potentiellement que ça soit ton projet parce que tu vas devoir le défendre un peu à mort quoi. Donc si tu fais tout ça... À mort. Ouais c'est ça t'es obligé donc au moins si t'as départ t'es dans un délire ou tu le défends pour une raison parce que peut-être tu peux changer les choses et tout. Après moi j'y crois, enfin pas j'y crois pas mais c'est tellement loin. Autour de 10M, 15, en exclusif tu vois 15 je pense, 15 quelque chose comme ça. Parce qu'en fait du coup tu sais que ensuite t'es fini et ça me fait chier parce que du coup certes tu seras avec un chèque mais je considère que j'ai encore des choses à proposer. Tu sais qu'en fait forcément t'as plus aucune marque qui est intéressée par toi donc t'as tes 15 millions et honnêtement t'as 15M t'es bien quoi. Mais t'es vraiment en mode juste vas-y c'est mon dernier move et ensuite je me barre et j'arrête internet. Eh bien il y a des gens qui ont pris des contrats comme ça et ils reviennent sur Twitch après deux ans. Donc ça dépend je dirais si ta communauté trouve ça. Il y a des gens qui ont pris des contrats comme ça. Parce que nous tu vois on dit beaucoup les américains sur l'argent etc vous êtes très ouvert. Nous parfois on a un peu ce mythe en France, parler argent c'est tabou et tout. Mais c'est vrai que ce genre de move je pense qu'en France ça passera pas du tout tu vois. Parce que c'est genre un truc que j'aimerais bien être ici. Non mais enfin sans faire je pense que vous en pensez le tchat aussi mais il y a quand même une attache un lien un peu authentique tu vois avec les gens. Et si d'un coup moi je me barre sur kick bah naturellement en fait je vais décevoir les gens parce qu'il y en a ils me suivent depuis 5 ans 10 ans où je trahis mes valeurs. Pour de l'argent donc les gens vont se dire ok bon bah vas-y il fait ça il met sa famille à l'abri. Mais forcément ça casse le lien quoi. Et du coup tu peux pas revenir deux ans après moi et ben voilà. Je me, je me, je comprends vraiment pas comment que quelqu'un peut faire quelque chose comme ça et tu peux encore avoir confiance en eux. Tel que, tel que, un créateur qui je sais pas comment dire ça mais qui s'en fiche de leur communauté honnêtement. Ouais bah c'est, c'est des stats quoi. Tu vois c'est un peu. Ninja il a repris un chèque pour aller chez kick là ou c'est juste plus avantageux. J'ai aucune idée est-ce qu'il est sur kick? C'est mon informatrice hein. C'est toi qui me donne toutes les infos là. Si je savais je te le dirais, je m'en fiche. J'entends quelque chose je vais te le dire. Ok, vous avez des questions? Sauf si quelqu'un me dit quelque chose personnellement. Mais autre que ça, cette information, n'importe qui peut savoir. Est-ce qu'il est sur kick? Je savais pas. Je crois qu'il stream sur toutes les plateformes. Il est en multiplateforme. Et je crois qu'il a arrêté Twitch pour kick. En gros. Dans son choix de multiplateforme. Intéressant. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Après je suis ça de loin mais... Oh je crois que c'est parce que lui, il aime faire multistream. Ouais c'est ça. Ouais donc au lieu de faire un plateforme à la fois, il aime faire tout. Et Twitch, il ne te laisse pas faire ça. C'est ça. En fait ils ont pas autorisé... Bah là il pouvait le faire puis ensuite je sais pas là il y a un truc qui a fait qu'il pouvait le faire. Ils ont changé les règlements. Ouais c'est ça. Règlement. Il est un peu partout. Ah non il continue, il était hier en stream. Ok d'accord. Du coup c'est en fonction quoi. Mais en vrai c'est intéressant hein. C'est euh... Parce que pour l'instant XC, ça c'est... Vous c'est divisé quoi. C'est à dire qu'il y a vraiment... J'ai vu là quand t'avais parlé de ça ou t'avais trouvé du coup... Honnêtement pour moi personnellement, like je le... Je le voyais pas tel que quelque chose où est-ce que j'allais dire like t'es plus mon ami ou quelque chose. Moi je disais juste... C'est un ami toi de base XC ou une connaissance? Il était mon ami. Pas comme... Ami en moelle. Proche mais comme oh je vais t'inviter à ma fête. Ami américain. Ami américain. Exactement. C'est euh... My best bro. My best bro. So long. So long. Donc... Yeah c'est un peu triste que... Ce que j'ai dit peut être la manière dont que je l'ai dit. Moi juste... How do you say it? You kinda talk shit with your chat. Moi je dis n'importe quoi. Je rigole. Je pense pas trop de la manière dont que je dis quelque chose... En conséquence des mots que tu vas... Parfait. Exactement. Donc c'est un peu triste que... Ce que j'ai dit, je trouve que les gens ont pas bien compris. Et je crois que... Tu sais pour lui, il pense que c'est une attaque... C'est peut-être une attaque, ouais. Mais pas du tout. Moi je disais juste... Pour moi personnellement... Tu sais j'ai... J'ai... Like... Mes valeurs sont très claires. Et j'ai communiqué ça, ça fait comme deux ans. Pour moi... De juste prendre un contrat pour de l'argent. Et les gens savent... Like... I'm good. You know? J'ai pas comme vraiment besoin de faire ceci. Ça va faire la différence entre... Oui, on est très bien. Si mes parents vont être... Like... Okay or not. Donc juste je me sentais comme... C'est pas nécessaire. Et personnellement, je veux pas faire ça. C'est vrai dit quoi. Yeah. Et je trouve que ça va être étrange si je le faisais. Moi, personnellement. Bah ça se comprend très bien. Mais... Yeah. That's what I thought. I guess not. Ah, est-ce que... C'est vrai que tu t'es retrouvée dans une sauce? En mode... C'est... Le mot sauce. It happens. C'est la... C'est la vie. C'est la vie. Mais ouais, c'est vrai qu'on... Je dis ça beaucoup, mais en anglais, c'est... It is what it is. Ouais. Pour qui a une mentalité très française... C'est vrai, hein? Yeah. Dans le futur... Okay. Deux choses. Premièrement, je vais essayer de juste pas trop... Parler des choses... Extérieur à toi, quoi? Non, pardon, j'ai anticipé. Ah, pas juste extérieur à moi, mais... Pas parler de ces... Ce type de choses sur mon stream. Si je veux dire quelque chose, je devrais vraiment penser... Et le dire ou l'écrire... Like, mot par mot. D'une manière que je sais les gens vont pas... Misinterpret. Il y a une portée où... Je crois que j'avais vu ton tweet, mais genre, il avait fait 25 millions de vues, quoi. Enfin, dans le sens où tout est repris, ça reparle, ça machin, ça crée du débat, donc... Mais ça te fait chier, ça, justement, par rapport à ce côté que t'aimes bien de live, juste... En fait, c'est un peu... Parce que maintenant, comme t'es hyper big, la plus grosse streamuse mondiale... C'est difficile de s'amuser quand tu dois toujours penser, like... Est-ce que quelqu'un peut faire un clip de 10 secondes et enlever le restant et ça va sembler mauvais, like... Ouais, faire le tour du monde en mode, c'est le nouveau buzz, tout le monde en parle, quoi. Et moi, ce que j'aimais toujours de streaming, c'est que, tu sais, c'est moi et les gens qui sont là... Et c'est comme une expérience... personnelle... Yeah, on expérience quelque chose ensemble, tu sais? On partage le moment unique et tout... Et ça se sent un peu ruiné, pour moi, personnellement. Je sais que la plupart des gens, elles vont pas se sentir comme ça, mais c'est juste à cause de mes expériences personnelles. Ouais, ça se comprend. Enfin, si vous avez pas suivi, ouais, c'est... C'est des trucs qui prennent une proportion où je vois des tweets, parce que je suis des ricains qui parlent de toi, de ton drama... Et je suis en mode, ah ouais, le moment où, du coup, t'es là-dedans, et fréquemment là-dedans, dès que tu vas parler de différents sujets... Yeah. C'est dur d'avoir juste l'inconvénient de devenir célèbre. Ouais, c'est ça. Et comme t'es mondiale, ça parle de toi un peu potentiellement dans tous les pays. Est-ce que, du coup, ça te donne envie, tu vois, de... Je disais, t'es sur TikTok, etc., tu sais, de faire du contenu en mode. Je sais que t'as fait pas mal de YouTube, tu vois. Est-ce que t'as plus envie de passer là-dedans, de switcher, ou pas tant que ça, et t'es bien à faire un peu tout? J'ai envie de faire quelque chose, mais je peux pas dire quoi. Tu veux être actrice? Ha! Non, pas du tout. Ça te donne pas envie, ça? Je suis streamer, tu penses que je sais comment... comment... act? Ouais, je pense. Un peu. Vraiment? Ouais, Céline Delacroix, là. I wish, parce que, OK, par exemple... OK, tu vas me faire la peur. La peur? Oh, pas mal! Ha, 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 ha... Hold on! Non, je peux vraiment pas. Seulement quand, quand quelque chose a lié à un jeu. Oh, mais ça. Mais j'allais juste dire, like... ... ... ... Vous êtes MDR, hein? No. Anyways... Non, même ce clip... Moi, je trouve que... ... ... J'ai un problème. Je dirais que c'est un problème, mais je trouve que... ... quand tu es streamer, c'est une bonne chose. Quand les gens aiment ça. Je peux pas cacher comment que j'en ai un problème. que je me sens, like, quelque chose, ma face est comme ça, comment que je parle, je dis, non, j'aime pas trop, mais tu peux vraiment entendre comment que je me sens. Je suis pas actrice du tout. Ça, c'est pourquoi que les clips, comme ça, même si ce que je dis, c'est pas trop fou, je dis non, pour moi, like, c'est vraiment pas pour moi, mais les gens, ils vont dire, like, la façon dont tu dis ça, laliloulala. Je dis, ah, je suis pas diplomate, c'est le mot. Je suis pas diplomate, je suis fucking streamer. Like, yeah. Donc, t'as un truc que t'as envie de faire, mais qui est encore un peu secret ou... Ouh, mm-hmm. OK. Deux choses. Oh. Yeah. On le saura pas, donc... Une chose, c'est relié... to business. Et je pense que vous allez vraiment aimer. Je vais t'en envoyer, et n'importe quel autre streamer dans la France qui en veut... T'as à manger? Je peux pas te le dire, mais c'est quelque chose... OK. C'est un objet. Yeah. C'est un objet. OK, d'accord. When it launches, je peux t'en envoyer, ouais. OK. Et l'autre, c'est plus relié to content. OK, d'accord. Ouais. Donc, deux trucs... Tu me dis, like, oh, tu veux faire YouTube, TikTok... Tu vas voir. OK. Tu verras. Un truc nouveau qui te donne envie, quoi. Man, la conjugaison en France, ça, c'est... En vrai, les deux, nous, on est pas chiant. Tu vas voir, ça se dit. Tu verras, ça se dit aussi. J'adore parce que je suis un peu self-conscious, tu sais. Let her cook. Oh, I'm cooking. Mais ça se sent que ce côté-là... Tu vois, genre, t'as développé à côté des trucs un peu business, etc. J'adore. Ouais, ça te... Mais ça se sent, là. Quand on analyse de ce qui se passe, tu vois, sur le game et tout, ça se voit que... C'est la moitié de la raison que j'ai du succès dans cette industrie, je crois. OK. C'est juste comprendre comment ça marche. Ouais, mais en vrai, intéressant. Yeah. Il y a beaucoup d'anglais de ouf. Ah, il y a des petits mots à droite à gauche, mais vous... C'est pas trop. Le bermuda pokémon, je suis hype. On l'attend. Le pantacourt, il est là. On s'en doutait pas. C'est du CBD qu'elle va envoyer. Vous verrez, vous verrez. Non. Est-ce que c'est légal, ici ? CBD, ouais. OK. Mais pas la weed. Mais du coup, vous, vous avez du CBD comme la weed est légale ? Ouais, les deux. Ouais, c'est... C'est tout légal. Oui, comme il n'y a pas de psychotropes et tout. Si le CBD, c'est dans le trou juridique, non ? C'est encore... Je sais pas, je crois que si. J'ai aucune idée. Ouais, non, non, mais c'est... Ça fait un peu peur, tu vas à un autre pays. Je veux dire, tu sais ce qui s'est passé avec... La... The NBA player ? Or the WNBA player ? Non. Laquelle ? La fille qui joue à basketball, elle est allée à la russe ou quelque chose. Qui est nappée ? Chat's gonna know. Ouais, en Russie ? En Russie. Ouais, ouais, aussi en Russie. Elle était comme... In jail. Ouais, elle était emprisonnée... Mais il y a eu le transfert, là, avec le marchand d'armes, là. C'est fou. Si tu veux plus d'infos, je te conseille les actus de PA sur Popcorn. C'est... On peut... On peut s'en parler. On peut s'en parler. I respect it. La Britney, mais... Tu sais, tu... I don't recommend it. Mais Popcorn, c'est une émission tellement cool. Et les gens aiment ça beaucoup. Tu pourrais juste vendre l'émission à une autre plateforme. Mais même si... Ouais, t'as des contacts, ouais. J'en ai plein. Tu en veux ? Non, mais tu vois, avec notre plateforme en mode... Parce que vous, c'est quoi votre lien avec, justement, le côté plateforme ? Tu vois, nous, par exemple, là, on a Squeezie, celui dont je te parlais, donc, le plus gros youtubeur, qui a un documentaire sur sa vie, là, qui est en train d'être fait par Prime Vidéo, tu vois. Oh, cool. Et donc, du coup, il y a ce genre de choses qui arrivent, du lien, justement, qui va un peu au-delà de juste YouTube et tout. Nous, la télé, il y a un truc qui a été un peu conflictuel. C'est le lien entre les gamers et la télévision, en mode, on a eu des gens... Non, même en Amérique, chaque fois que quelqu'un est comme YouTuber ou streamer... Il se fait juger ? Oui, mais ils essaient... C'est pas juste juger. Ils essaient de sauter à faire les choses en relation à la télévision. Premièrement, c'est pas que t'es jugé, mais je crois que juste ta communauté, ils disent, like, on s'en fiche. On s'en fiche. Ils veulent juste voir content sur les plateformes qu'ils aiment. Si tu vas sur la télé, ils vont pas aller vouloir voir ça. Il y a eu des essais comme ça ? Il y a eu des trucs de gros streamers américains, créateurs ? C'est pas trop streamers. Je sais que Ninja, il voulait être acteur. Il y avait son truc terrible à Times Square, là. Oh mon Dieu ! Le truc où il danse Fortnite à Cauchemar. Je vois pas assez de mouvements ! Ah ouais, il fait ça dans Fortnite, il y a personne qui le bouge là, c'est l'enfer. Trop drôle, oh mon Dieu ! Ouais, anyways... Non, mais même pour, like, 2-3 ans après ça, il disait qu'il voulait faire acteur, acteur, acteur... Mais c'est... Personnellement, je trouve ça un peu... pas ce qu'il fait. Mais moi, je pense jamais... Ah voilà, tu sens que ça m'a dépensé. Je trouve ça dégueulasse, en fait. Le contenu de Ninja, je sais pas comment le dire. Pas lui spécialement, juste tout ce qu'il apporte, en fait. Si je parle, je vais être en grand trouble. Non, écoute. Personnellement, comme tu m'as demandé avant, tu veux être actrice ? J'ai jamais pensé, je veux être actrice, je veux chanter, je veux faire du n'importe quoi. J'ai eu du succès en jouant des jeux vidéo et dire des blagues, parfois. Parfois, ok ? Et faire un peu de business. Et faire quelques tweets et quelques photos. Pourquoi j'ai pensé que je peux chanter ? Ça n'a rien en commun dans ma tête. Ça fait pas de sens. Et pour moi, c'est comme dire... Je pense même pas que c'est une forme d'art. Mais en réel... Non, non, non. Chanter ou être actrice... Tu dois... Être passionné ? Tu dois mettre beaucoup de temps pour pratiquer, pour améliorer. Like, it's a skill that you need to garner. J'aime pas juste dire, like... Ouais, je vais le faire parce que je suis connu, quoi. Ouais, j'ai 6 millions de followers, donc je peux chanter. Même si... En vrai, toi, tu pourrais grave, hein. Même si je fais une chanson... T'as pas eu des propositions ? Parce que j'imagine, toi, tu dois te faire contacter pour des dingueries. Genre en mode l'industrie de la musique et tout ? Sort of. Sort of, mais je me dis, like... On te met un peu d'autotune ? Moi, je produis. Ouais, si tu veux, je te joue un peu de son derrière. Si c'est une blague, yeah. On va bien s'amuser. It's gonna pop off on YouTube. Like, I think that's good. Et je comprends les gens qui disent, tu sais, like... J'ai eu du succès comme ça, mais toute ma vie, je chantais. Ça fait du sens. Mais je vais pas me penser... Oh, j'ai du succès maintenant. Je devrais sauter et faire quelque chose d'autre. Non, tu dois, like, grimper. Tu dois être, like, bon à quelque chose comme ça. Yeah. Et je trouve que quand les gens font ça, les communautés n'aiment pas trop. Tu peux voir que t'as pas beaucoup fait l'effort. Yeah. Bon, en vrai, le seul à qui ça me fait penser, là, c'est... Je sais plus comment on dit... Kei Sissinat, non ? Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, avec... Avec Speed, non ? Avec Speed, il fait des sons, non ? J'ai aucune idée. Je sais, tu connais Lily Singh sur YouTube ? Lily Singh ? Yeah. Je vais regarder, je connais pas. Elle était une des premières... C'est ta pote, non ? Oh, pas vraiment. Like, on s'est jamais rencontrés, mais on se suit sur Twitter, donc... À 15 millions de abonnés. Je sais pas si je peux dire pote. Mais si tu fais, like, most popular... Elle était une des premières... Je vous mets dans le chat. Une des premières YouTubers qui... Qui ont vraiment eu, like, des millions, des millions de followers. Et elle a eu... A late night show. Oh ! Yeah ! Ça a bidé ? C'est quoi bidé ? Flop. Flop, tu l'as ? Oh, il y a un petit flop. Ah, putain, je suis con. C'est pour ça que c'était à nous. Ça a vraiment flop. C'est très... Ah ouais, elle a fait des trucs il y a 6 ans avec Zendaya. Yeah, c'est fou. Winnie Harlow et tout. Ouais, mais nous, on a eu un peu ça sur la première génération de YouTubers. En fait, tous ceux qui ont fait des podcasts, etc. Tu vois, et qui ont voulu faire... Derrière, soit un peu d'humour... Bon, après, il y en a, ils sont partis dans... En tôle, en fait, tout simplement, au final. Mais... Oh, non ! Non, mais c'est vrai que... Ouais, il y a eu... On a quand même une génération de gens qui se sont un peu cherchés. Et... Et qui... Tu vois, il y a eu des films, des essais comme ça. Ça n'a jamais trop pris. Yeah. C'était un peu en galère. Ouais, Mister V. Non, mais t'as encore beaucoup de YouTubers. Mister V, ça te dit un truc ? Non, je te montre sa tête. Est-ce que tu connais ? Sa tête ? C'est pas sûr, parce que c'est plus YouTube. Il est un peu partout, mais ça reste... Il faisait des trucs aux Etats-Unis, lui. Oh ! En vrai, je... Avec King Back et compagnie à l'ancienne, sur Vine et tout. Et lui, il est considéré comme le mec le plus drôle de France, tu vois, sur Internet et tout. Wow ! Genre, ça fait 15 ans, peut-être 10-15 ans qu'il est là. Et en fait, il a su se renouveler. Il fait du son, mais bien. Il a fait, genre, tu vois, un peu de cinéma, des trucs marrants. Et juste, il est marrant de base, en fait. Je trouve que c'est une transition qui est très difficile à faire. Et si tu vas le faire... You know, it's a ladder. Climbing the ladder. Comment tu vas dire ça ? C'est des... Enfin, c'est lol, quoi. Tu climes le ladder, quoi. C'est... Tu montes les échelons, c'est ça. Yeah, c'est un autre échelon que tu dois monter. Tu vas pas faire, like, oh, comme ça. Ouais, être trop poussé, quand même. Tu vas faire comme ça. Et ça va prendre du temps. Et tu dois vraiment avoir de la dédication, la passion, et mettre beaucoup d'efforts à être bon à quelque chose entièrement différent, honnêtement. Elle parle fact. Thank you, thank you very much. I'm cooking. En vrai, c'est trop intéressant. Poki, fais bien de la cuisine. Ouais, c'est vrai que je fais de la cuisine, moi. Qu'est-ce que tu veux ? On fait ce qu'on peut. C'était bon, ça, hein ? Très bon. Parce que c'est vrai que ça a une gueule. On se dit, bon, peut-être pas... Mais tu fais quoi avec le sel après ? C'est beaucoup de sel. Non, mais c'est pas du sel, je crois. C'est du sel, ça ? C'est du sel. Non, mais c'est du sel. Tu m'as dégoûté. C'est du sel de déco, ouais. C'est du sel. Je pense qu'ils ont mis des produits dessus et tout. Tu vas peut-être être malade, Poki. Derrière ça, quoi de mieux pour enchaîner, parce que c'est vrai qu'on est quand même là pour ça. Ça va, le chat ? Ouais. Vous pouvez... Mon français sur 10, vous me donnez quoi ? Un 9, je sais. Un 9.5, merci. Je réponds avant que vous répondez. Il est solide ton français à me répondre. Wow, merci. Bon, on parle... J'ai lu, un gars a dit un million, c'est assez pour moi. Merci. Je te rends ta France. On parle, on parle, mais est-ce que c'est pas l'heure d'une bonne bouillabaisse ? Bouillabaisse. Bouillabaisse. A soup... Is it best ? Bouillabaisse. Tu sais ce que c'est que la bouillabaisse ? One guy. Le 9 sur 10, 9.5. Bouillabaisse, c'est une soupe de poisson. Juste, il y a des moules, t'es pas obligé. Wow, je te dis, j'aime pas le seafood. Et tu dis, ok, voici les 8... Les quoi ? Les 8... Non, je sais pas ce que tu dis. Les 8 ? Non, c'est pas ça. 8, c'est 8. Je te comprends pas, tu fais pas l'effort, Pocky. Les 8... C'est quoi ? Non, j'arrive pas... Non, je comprends pas ce que tu dis. La chat, ils ne veulent pas m'aider, ils veulent juste rire. Oh, les huîtres ! Les huîtres ! Oh, yeah. Tu me donnes les huîtres et la bouillabaisse. Non, mais attends, seafood. Seafood, c'est genre les coquillages pour moi. C'est quoi ça ? Non, mais ça, c'est à part, c'est pour donner un peu de goût. Ça vient pas du sea ? Ouais, mais est-ce que seafood, il y a le poisson ? Tu aimes pas le poisson ? Le poisson, c'est ok. This is more seafood than, like, poisson, I would say. Fish is like ramen. Ça, c'est poisson. Ok. Non, mais après, si t'aimes pas... Je croyais que c'était des patates. Mais c'est des patates. En fait, ça, c'est des patates. Oh, yeah. C'est des patates. La bouillabaisse, c'est le sud de la France. C'est Marseille, pour moi, la bouillabaisse. Est-ce que c'est comme le curry ? Ça regarde un peu comme le curry. Ouais, un peu. Bah, tu vas voir. Mais c'est très bon, je te laisse goûter. Ouais, c'est Marseille, pour moi. Toulouse. D'accord. C'est pas Toulouse. Pas la mer, déjà. Non ? C'est peut-être Carcassonne, non ? Je sais pas. T'aimes bien ? Oh, c'est un peu comme le clam chowder ? Après, tu peux enlever la moule, là. Tu peux enlever la moule, là, si tu veux. Merci. Non mais oui, parce que ça, c'est... Je vais essayer le poisson. Parce que le poisson, normalement, c'est du poisson, c'est du poisson blanc. Donc... Je vais juste te faire goûter, tu vois. Après, quoi qu'il arrive, en régie, ça aime bien, donc... Écoute. J'adore. C'est... C'est... Est-ce que vous disiez, like, écoute, like, listen ? Ouais ? Ouais. Écoute. C'est pas mal, but it's seafood. Like, it's so seafood. C'est vrai que c'est quand même la seafood. Like, tout ce que je goûte, seafood. C'est vrai. Pas le samuel. C'est même pas comme un. You know McDonald's? Follet? Ouais, y'a le pain. Y'a le pain qui n'est pas de la seafood. Non, non, il a le pain et la sauce. Mais je voulais juste te faire goûter. C'est la sauce. C'est pas mal. Tu me suis dit, tu vois... Tiens, Alex... Mais je sais pas pourquoi le seafood... Vous pouvez vous régaler. Ça me donne pas l'envie de... Tu sais ? Mais la viande, elle est pas tard. Ça me donne l'envie. Alors... Non, ça je comprends. Vous comprenez. Ça va se régaler en régie. Écoute, on fait des tests. Tu l'as enlevé immédiatement. Bah ouais, non, mais le but est pas de te... Si t'aimes pas... Trop drôle. Voilà, moi je... Je me suis dit... Juste ça. T'as prévu du foie gras et du magret de canard. Non, j'avais pas trouvé du halal, etc. Donc on a... C'est pour ça, on a twisté certains plats. Tu vois, on a fait un peu... Ouais, c'est... C'est OK. Un peu de sirop d'orjac que t'adorais. Ça, t'adores ça. Les amandes, wouh ! Elle est super heureuse d'être là. Toutes mes amandes. En anglais, vraiment, elle se... Elle se régale. Si, si, si. Donc... Ta goûter, c'est le principal. Ouais, tu vois, je me suis dit... On te donne... On te donne un peu de trucs à tester à droite à gauche. Pas de bœuf bourguignon. Non, mais il y a plein de trucs. J'ai un dernier plat qui est en train d'être échauffé. Seulement un. T'as encore faim ? Ouais. C'est pas que j'ai faim. Après, j'ai plein de desserts. J'ai plein de desserts. Mais on s'amuse, c'est... On se parle. Oh, OK. Un plat et les desserts. C'est ça. Ça marche. C'est... On veut pas le quitter, ce live. Voilà, on est... Tu sais, on devrait vraiment prendre un moment pour dire merci à tous les gens qui s'abonnent. Spécialement ceux avec les Twitch Prime. C'est gratuit. C'est gratuit ici. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit ici, en France. Et c'est gratuit en Amérique. Allez à Business Girl, là. C'est le moment. On montre comment les Américains sont. Et c'est un peu fou parce que... Je suis à 8968 subs. J'allais juste dire ça. T'as besoin de 27. Combien une Américaine, tu peux m'amener à combien ? Tu peux m'amener à combien ? On voit, on voit. La méthode américaine. On est presque à 9000. Vous connaissez le meme, le meme. Ça serait fou. C'est plus que 9000. Mais maintenant, c'est pas plus que 9000. C'est moins que 9000. Oh! Oh, regardez! Ça serait fou d'arriver à 10 000. Et tous ces abonnements, ils sont gratuits. C'est dingue. Écoute, écoute. Moi, je suis quelqu'un, je veux que mes amis font de l'argent. J'aime pas trop prendre l'argent des viewers, exactement, des gens. Mais j'aime prendre l'argent des compagnies. De Twitch, d'Amazon. Tu sais ce qu'on dit en anglais? Hein? Si on veut peut-être avoir un chiffre, d'ailleurs, sur ce contrat. Chouïa! You know? Chouïa! 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 Que dites chouïa? Trois ans de contrat, c'est quoi? C'est quinzaine? Écoute, écoute. En anglais, on dit... Fuck the system. Ouais. C'est... Abonnez-vous avec Amazon Prime. Exactement! C'est pas mon argent, c'est pas ton argent. C'est leur argent. Vive l'Amérique! Ok? Ici, on aime le capitalisme et l'Amazon. Donc... C'est trop drôle. Merci, les gars. En vrai? Vraiment, vraiment, merci beaucoup. C'est trop. 9004, c'est pas mal. C'est trop, c'est trop mal. 9004. 9004. 9004. Je pense que tu peux nous amener à 10 000, là, Pocky. Moi, je voulais juste être à 9, mais c'est faux. Moi, j'aimerais bien être à 10 si... Eh bien, si on peut faire 10, ça serait... Ça serait faux. C'est dingue. Ça serait incroyable. Ça serait magnifique. Ça serait... Tu dois me donner plus de moi. Plus de... Énorme, énorme. Ça serait énorme. Notre amitié qui serait enfin bien présentée, c'est fou, quoi. D'ailleurs, tu... Vous devez vous abonner pour l'amitié. Si... Si tu veux, parce que je vois qu'on est super bien lancés. Yeah. J'aimerais énormément arriver à 1 million sur YouTube. Si jamais tu veux lancer une campagne... Eh bien, t'es à quel nombre maintenant? Est-ce qu'on est proche, like? Ah, il nous manque 150 000. On va être un peu juste. C'est... Mon Dieu! On va être un peu juste. On va être un peu juste pour ce soir. On peut peut-être abandonner. On peut peut-être... Merci beaucoup tout le monde. Si vous vous sentez généreux ce soir... Non mais putain, c'est... Eh, c'est efficace, non? Vous pouvez aller après... Mais la priorité... Les abonnements... Spécif... Specifiqu... Specifically... Oui. Spécifiquely? C'est quoi? On dit specifically nous aussi... C'est pas vrai! C'est... C'est... Ce n'est pas vrai? S'es pas vrai! Spécifiquement? Spécifiquement Twitch Prime, OK? Oh! C'est beau, hein. Ça, c'est... Parce que c'est gratuit, mim! Non mais c'est vrai que c'est... Des gens avaient oublié. Tu dois me dire, c'est quoi « fuck le système » en français? Je suis désolé, nique le système, mais on dit un peu « fuck le système » aussi. « Fuck le système »! Nous, on dit « le » et on dit « système » à la française. On ajoute « le », donc c'est un peu différent. Avec de temps en temps, un Macron explosion au milieu qui peut se glisser, tu vois, en fonction. Ça, ça arrive. Oh, peut-être si on dit « il y a un but à 10 000 abonnés », qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, c'est fou. T'as quelque chose qui devrait vraiment être... Là, un truc de ouf. Make something up, come on! Je suis français! Ok, monique, je n'arrive pas! Moi, je vois le chiffre monter, je suis content, mais j'arrive pas à donner... Allez, fais semblant! Oui, ben du coup... On a quelque chose de vraiment spécial à 10 000! Ça va être assez fou. Wow, je mens pour toi, c'est fou! Non, en vrai, si on est à 10 000, à un moment, on prend un billet d'avion et tu fais pop-corn en physique avec nous dans l'année. Yeah, ça serait trop cool! Honnêtement, je ne m'amuse plus avec les... Les Américains? C'est connard, là, d'Américains! Non, je m'amuse plus avec les émissions françaises que les émissions américaines. À 10 000, on te ramène pour une émission avant 2024. T'es chargée en novembre-décembre? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est quand, uh, the event? Je ne sais pas si y aura. Oh! Pourquoi? Je suis extrait! Je ne sais pas du tout jouer. C'est, uh... Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Regarde, le chat, il se dit aussi! Ah ouais, c'est une question. Bah ouais, on est allé, on est allé. On a fait deux fois 10 millions, tu vois, le format, des réunions tout le monde, etc. Il y a des choses, on ne sait pas, tu vois, on ne sait pas. Non, on peut se dire ça, parce que là, ils sont à 9006. Sinon, parce que nous, Popcorn, c'est tous les mardis, de septembre à juin à peu près. Mais là, tu vas avoir... T'as vraiment rien qu'on peut juste manger, ça serait drôle. Tu peux juste... Tu m'as dit non poliment, là, non? En vrai. Oh, non, problème! J'aimerais bien! J'adore les émissions françaises, je m'éclate tellement. Mais là, en termes de défi, à 10 000... Non, mais c'est vrai! Est-ce que je ne peux pas juste défi de la bouillabaisse, en fait? Parce que je ne comprends pas, là, je... Écoute, écoute, écoute! Est-ce que juste... Ce que je dis... Ce que j'ai dit... Je suis fait pâche. J'ai dit ça du cœur. C'est vrai, du cœur. Vraiment du cœur. Ouais. Mais l'avion, c'est encore 10 heures, 12 heures. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça ne peut pas changer. Ça, c'est mort. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Si je suis ici, avant la fin de l'année, on se fait notre émission, bien sûr. Et on se fait une bouffe, et bam, et tchac, et on se capte, et c'est fou. Je fais un cartwheel, je ne sais même pas comment dire ça, on fait tout. Hop là, et là, ce que je vais t'amener, juste ici, attention. Oh, on s'éclate. Attention, tu voulais quelque chose à manger, on va proposer quoi ici? On propose quoi? On propose un petit cassoulet! Le cassoulet, ici. Alors cassoulet, un peu revisité, encore une fois, regardez-moi ça. Il n'y a concrètement que des pois, du coup. Voilà, on est juste sur des... On est juste sur des flageolettes, désormais. Is that a beans? C'est de la bonne beans. Wow, vraiment? Du coup, il n'y a pas de saucisses, il y a du poulet, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, il n'y a pas de suite à cette question? Non, juste... On s'arrête là. On s'arrête là, est-ce que c'est normal? Pas toi, mais la nourriture! Tu le trouves moche, mon cassoulet? Eh bien, c'est des... It's just beans! Alors, eh, regarde ce sublime morceau. Eh, du poulet! Mais attends, mais... C'est un peu, comment est-ce qu'on dit ça? Ça manque la créativité! Et ça, c'est quoi, ça? C'est quoi du beans, en français? C'est des flageolets. Des quoi? Des flageolets. C'est de le dire? Flageolets? Flageolets. Flageolets? Flageolets. Flageolets. C'est des flageolets, non? Des haricots? Non, il n'y a pas un autre mot. C'est pas des flageolets, non? Des haricots. Des haricots, sinon. Mais flageolets... En vrai, dans le cassoulet, c'est des haricots ou c'est des flageolets? Beans. Elle voulait du gastronomique, elle a du cassoulet. Beans, tu sais, ils sont comme... Ils sont un meme. Un meme? Un meme? Ouais. En anglais, yeah. Pourquoi? Beans. Beans. Vraiment, tu savais pas? Putain, vous avez un meme. Genre... Beans. Ça, c'est pourquoi que je ris tellement, parce que... T'arrives en soirée là-bas, tu lâches un bon... Beans. Tout le monde est mort. C'est... Non, c'est juste. Ça a l'air chaud de créer du contenu là-bas. Vous avez jamais vu les... Tu sais, les beans, ils vont prendre... A shoe? Hum. Comment est-ce que j'oublie le mot shoe? Chaussure. Une chaussure, et ils vont mettre des beans. Pourquoi? Je sais pas. Et ils rient. Vas-y, je... Nous, en Beans, je peux te proposer Mr. Beans. Ça, tu vois, qui nous on connaît. Je connais Mr. Beans. Je connais Mr. Beans. Beans shoe? Beans shoe. Ah, c'est des tongs avec genre des chaussures... Non, non, non. Ah, mais j'ai des photos, mais dégueulasses. Ça, c'est... That's the meme. Non, non, non. Parce que là, le même... What's a Beans meme? Ah, parce que j'étais sur une photo de converse un peu dégueulasse, avec concrètement ça à l'intérieur des converse. Exactement. Mais la blague, c'est juste qu'ils mettent les... les haricots partout. Ah, OK. Un football, mais les haricots dedans. Les États-Unis... Regarde. A scroll? Non, un peu en bas. Euh... Un peu en bas. Regarde, c'est les États-Unis, mais c'est tous les haricots. Pourquoi? Ah, c'est marrant. Pense à n'importe quel objet, les haricots dedans. Ah, ouais, sympa. Et on rit. Genre un mug... Ça, c'est pourquoi que je... Les Américains... Je les adore. I5. You know what I mean? Like, dans les ordi. I5. Ici, c'est comme un... On se comprend plus. On se comprend plus. Voilà, je le dis. Vraiment? Depuis que j'ai ramené le cassoulet, Non, mais les chattes, ils me comprennent, right? Tu sais, Intel, processor, I5. Ah, OK, d'accord. C'était ça, ton truc de tout à l'heure. Oui! Je disais, like, ici, c'est vite. Dans la tête. Le process... The processor? Ouais, ouais, ça va plus vite. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il est utilisé comme ça. Ouais, c'est en mode d'un i5, t'un i7. Prends les beans et tu les mets dans les chaussettes. Ha, ha. Like, what? Ah, il fouille, là. Honnêtement, là, on est sur un truc... C'est drôle, non? Alors... Je sais. Qu'est-ce qui est fou, mais qu'est-ce qui est fou? Le décalage horaire est en train de la tabasser, là. C'est vrai. J'ai pris un haricot. Non, mais alors, ça... Non, parce que c'est vrai qu'on est sur un plat où... Dis-lui, d'arrêter de dire les haricots. Non, mais attends, c'est mignon. C'est quoi, les beans? Non, parce que, en fait, normalement, quand il y a un H... Oh, les haricots? Les haricots. Ah. Mais bon, t'inquiète, c'était one guy. Les haricots. C'était one guy. Wow. Donc, ce que tu me prends ici. Je te fais une petite bouchée de cassoulet. Comme ça, t'as un peu de tout. Ah, tu as de la sausage, hein? Eh, on ne dirait pas, mais attends, le cassoulet, c'est le sud de la France. Le cassoulet, c'est quoi? C'est chantant, c'est les cigales, c'est le soleil. C'est un peu tout, le cassoulet, quoi. C'est... C'est 10 heures du soir. Le soleil! Ouais, non, mais attends, c'est... Là, je te fais voyager en France, là. Là, on est à Marseille, là. On voyage vraiment. Hop, voilà. Oh, la vache, la gueule de la cuillère que je t'envoie. J'adore les haricots. Hop, là, tiens, bonne app. Merci. Fais gaffe, c'est un peu lourd, du coup. C'est Toulouse. Ah oui, non, pardon, c'est plus Marseille. Là, c'est Toulouse. Oh là là, excusez-moi, l'Occitanie. La grosse bouche est horrible. Non, c'est vrai. Mais c'est pas un peu carca et tout, là? Castel Nodary, le cassoulet de Marseille. Oh, bah c'est quand même le soleil. Bon, c'est peut-être plus les cigales, mais... Waouh. C'est bien, hein? C'est bon, ça. Moi, je vais me faire du sirop d'orja. Ouais. Ouch. Waouh. Waouh. Alors, l'expérience cassoulet, elle est comment? Elle est comment, cette expérience cassoulet? Ah, bah, ça laisse bouche bée, hein? Ah, bah... Honnêtement? Il y a un avant et un après, hein? J'ai beaucoup aimé. C'est bon, hein? Bien. T'as vu, parce que c'est gourmand, c'est familial, tu vois? C'est ça, la France, tu vois? Là, on est sur un truc où tu pionces toute l'après-m'après, là. C'est vrai. Un petit vin rouge et c'est parti, quoi! C'est pas de... C'est comme un câlin. You know, it's comforting. C'est beau, c'est... Chaque fois que je dis quelque chose! Non, bah, là, c'est vrai que t'es allé quand même sur un truc. Et toi, tu es comme... Non, mais attends, l'autre aussi. Bah, c'est vrai qu'on a... Mais tu comprends, right? Ah, ouais, ouais, bah... It's comforting. Oui, ça, oui, OK. Un câlin, it's a hug. Ouais, ouais, ouais. Yeah. Non, mais c'est un petit cocon, un petit cassoulet. C'est le français, mais c'est pas le français! C'est du français remixé. Yeah, remixé. Le cassoulet, il y a de la saucisse et du canard dedans. Ton cassoulet a l'air dégueu. Allez, on est quasiment à 10 000 subs, hein! 10 000, 10 000, on y va! One guy, one guy. Un prime. Non, mais c'est vrai parce que du coup, techniquement, on a pas mal de plats qui peuvent se faire avec de la nour... Enfin, tu peux faire les versions plats à l'âne, mais du coup, c'est plus exactement le plat. Et typiquement, le canard, on a galéré à en trouver du... Non, j'adore le canard. Ben, j'ai galéré à en trouver du halal, du coup, on n'en a pas mis. Oh, good. Donc voilà. OK. Tu veux encore manger ça ou tu veux pas... Pour chaque abonnement, tu dois manger un haricot, vas-y! Oh, c'est... Tu veux avoir 10 000, vas-y! Ouais, c'est propre, hein, leur concept. Exactement. Ils sont dans la housse, là, boum, boum. Créativité. Mais moi, j'adore, mon truc préféré, tu sais, c'est les beans, les Heinz, là. De quoi? Oh, Heinz, Heinz? Le pot bleu ciel. Wow. Parce que... Oh, j'adore ça. Tu vois? The brand Heinz? En fait, ouais, mais des beans, Heinz. Wow. Attends, faut que je te les montre. Je savais même pas... Ça, là! They make beans? Oh, ouais. Je sais pas pourquoi les gens en Europe, like... Bexed beans. Ils avaient quelque chose avec les haricots. Je comprends pas. Bah, en fait, moi, c'est... Mais je sais pas, euh... T'sais, au petit-déj. Par exemple, t'as un petit-déj à un hôtel. Yeah. Tu manges quoi? Pas les haricots. Les oeufs. Oeufs brouillés? Les oeufs. Les oeufs, les oeufs. Un oeuf, des oeufs. Les oeufs. Um, scrambled, sunny-side-up, however you like them. Toast? Ouais, avec quoi tu... Tu mets les oeufs brouillés sur le toast? Peut-être, peut-être du beurre, peut-être du beurre d'a... Oh, shit, peanut butter. Ouais, ouais, du beurre d'au cacahuète. Yeah. Um, et de la viande, sausage, bacon, whatever you want. Ok, d'accord, ouais, donc quand même, juste pas de beans. Ah non, moi, honnêtement, hôtel, c'est mon plaisir quand je vais à l'hôtel, c'est... Beans and toast? Scrambled eggs? Mm-hmm. Baked beans, là? Baked beans, yeah. Baked, comment tu le dis? Baked. Tu sais que c'est pire qu'avant mon anglais, comme je parle là. Avant, c'était un moment où je parlais un peu anglais avec toi. Non, mais imagine pour moi, j'ai pas 100% mon français après. Non, mais attends. Et j'ai pas 100% mon anglais. Mais là, tu me fais passer pour une merde, c'est-à-dire que... J'ai rien. Le tél est bilingue. J'ai un peu de français, un peu d'anglais. Moi, sur chaque mot, je suis en galère. Un peu de déligeant, like, je perds partout. Non, non, t'es 95% partout, c'est bien. Elle parle français, ouais. Je fais ce que je peux. Là-dessus... Non, mais du coup, je prends ça et du bacon, tu vois. Et c'est le petit-déj salé. J'avoue que... Ah, pretty good. Tu vois, c'est... Voilà. C'est un peu une confession. C'est un peu, voilà, c'est du partage. C'est mon choix le matin. Tu veux en remanger ou tu veux passer au dessert? Je peux te mettre un peu de haricots, si tu veux, dans un petit pot, si... J'ai trop mangé. Mais c'était vraiment bon. Maxou! On va aller donner le plat. Je trouve qu'on est juste... On n'est vraiment pas habitués à manger les haricots pour le déjeuner, like... Je sais même pas comment donner une comparison. C'est comme si je te dis... « Eat steak for breakfast, but weirder. » Quoi? Rien? Qu'est-ce que tu me dis? Je parlais entièrement en français. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, pardon, je regardais. Non, non plus. What? Ok, donc c'est juste toi qui... Non, 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 là, je parle pas au nom du peuple français. Excusez-moi d'avoir des petits délires, des petits kiffes. On est normal. C'est le one guy pour son petit-déj. Non, et à côté, une assiette salée, et à côté, on va chercher des pancakes, des crêpes, du Nutella, bam bam, petit jus d'orange, café long. Wow! La vie est belle. Alors, ici. Oh, c'est vrai. Pocky. Yeah? Petite... Attends, pardon. Hop là. La caméra. Petite assiette de fromage. Tu sais, en anglais, on dit « la caméra mange en premier ». Vous savez que vous, le content, putain, ça vous... C'est un délire, comment ça vous... C'est vrai! Ça, c'est pourquoi je ne peux plus vivre avec les streamers. C'est trop. C'est un délire, quand même. Nous, on l'a. Après, moi, je sais que je suis peut-être un peu moins là-dedans, mais c'est un délire. Pocky. On va juste manger du fromage pour le désert. Déjà, les masques, on arrête les petits jugements comme ça, là. On arrête les petits... Wow! Wow! Les dramas comme ça, là, c'est pas en France, les petits dramas comme ça. C'est une question, c'était une réaction des... A very excited one. J'adore le fromage. Tu sais, ce fromage, ça va fromager. Moi, je pensais que tu étais resté quelqu'un de simple, quoi, que les 6 millions de followers, ça ne t'avait pas fait prendre la grosse tête, mais bon, apparemment... La grosse tête? C'est qui qui mange du fromage pour des heures? Apparemment, Hollywood. C'est normal, ici? Hollywood! C'est comme ça! On fait avec! Wow! Non, alors, fromage, ici, on a un fromage, bam, du maroilles. C'est quoi ça? Je t'ai beaucoup amené au sud de la France, là, je t'amène au nord. OK! Alors, le maroilles, même dans notre relation, il va y avoir un avant et un après, parce qu'on est quand même sur une proximité... Mais tu sais, pour nous, c'est comme, OK, je vais manger quelque chose de salé, maintenant, pour le désert, je vais manger quelque chose de sucré. En fait, ça, c'est l'entre-dessert, nous, le fromage. C'est quoi? Genre, t'as entrée, plat, fromage, dessert. Oh, donc, on a du fromage et du desser? Attends, mais il y a tout, ici. Hé, bam! Ça marche. Bam, merci. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça a pas eu mal de se passer. Je voulais pas te offend. Tu sais, je t'ai dit, ma réaction, c'est pas fait, prends ça pas personnellement! Je me suis dit, quoi? Allez, laisse. En vrai, j'ai prévu plein de trucs. C'est pour ça qu'il faut... Alors, qu'est-ce que tu connais en fromage? T'aimes bien le fromage de base ou pas trop? Eh bien, t'as vu ma réaction avant quand j'ai mangé la... Je me suis dit, waouh! T'adores ça, ça. Ce fromage... Le maroilles, c'est pour toi, alors. Ça fromage. Non, mais je veux dire... Le maroilles, ça fromage, hein? Je crois que je connais pas trop. Bah, alors, compter. Ça, c'est du compter, je pense, que vu la gueule du truc, c'est... Comter, like, un, deux, trois... Exactement. OK. Pas écrit pareil, mais ça se prononce de la même manière. OK. Du moins fort au plus fort. Mais je pense, c'est pas si on va tous... C'est quoi, du sein... Il y a du sein hectare? Non, euh... Ça, c'est le bris? Yeah. Ouais, ça, c'est le bris. Ça, c'est le bris? Non, ça, c'est le camembert. Lui, il a une gueule de camembert, non? Attends. Je reviens. Vas-y, pas de souci. Mute peut-être le micro, Max. Non, attends. Ah, le bris, c'est le triangle? Putain, je suis un mauvais français. J'avais l'impression que ça, ça avait un peu une gueule... Ah non, mais c'est vrai, c'est du bris. Ah, le camembert, j'avais l'impression qu'il pouvait être un peu plus coulant. Il est nul. Il est nul. Hé, hé, hé. On se parle entre nous, là, OK? Elle est partie. Elle est un peu ridiculisée. Vous vous calmez, OK? Je vous menace avec un couteau, putain, en plus. La scène est... Vous commencez à... à baisser d'un ton. Il nous manque 300 prime, là. Allez. Alors, je vais faire quoi? Un peu de comté. Je vais lui donner un... Comté, c'est le moins fort, non? Comté, c'est du gruyère bien meilleur, quoi. De l'émantale. Comté, c'est trop bon. Comté, elle va aimer, je pense. Elle va prendre un petit bout de comté. Ensuite, c'est quoi? C'est bris, camembert, maroilles, l'ordre? Vous pensez? C'est bris le moins fort pour toi? Parce que là, c'est du comté. Moi, j'aime le comté, genre très affiné. Mais là, je pense que c'est du 14-15 mois, donc un peu affiné. En fait, ce fromage-là, en fonction de l'affinage, donc c'est le temps qui reste... à pousser, quoi. Ouais, c'est pas clair. Pardon, je me suis perdu. L'affinage, comment expliquer l'affinage? En gros, tu sais, le fromage, on le stocke et il reste et il fait sa vie, quoi. Tout seul. Exactement. Tu l'as. Et je t'explique des principes de physique, de science. Je connais la physique. Honnêtement, j'ai pris la plupart de mes classes en sciences et mathématiques. En français. T'as été diplômé de quoi, toi? T'as eu un diplôme... J'ai fait deux ans de chemical engineering. Ah ouais, donc t'es calée là-dedans, quoi. Bien plus. Donc tu peux dire les termes en français, je vais comprendre mieux qu'en anglais. Du coup, ça, en fait, on le laisse et au fur et à mesure... Wow, je peux sentir d'ici. Alors, c'est celui-là. Celui-là, on va le goûter en dernier. Celui-là, le maroil, il va y avoir un avant et un après. On va commencer par le bris, je pense. C'est cool parce que ça semble être un peu melted. Ouais. Lui, il est heureux. Tu vois, il a vécu. Je te mets des petits bouts pour que tu goûtes, si tu veux. Wow. Commence par lui. Commence par lui, c'est du bris. Ensuite, je pense que c'est comté, camembert. Mais tu sais, tu devrais vraiment faire un... Tu dois penser d'un petit challenge. Il nous manque encore 270... 79. Le pain. Ouais, il faut que tu mettes sur du pain, pardon. Non, le fromage, on le mange sur du pain. Oh. Ouais, ça, c'est la règle. Was my math good? Yeah, 260. Tu l'as, tu l'as. Il est où le beurre? Brille plus fort que comté. Je suis assez d'accord, mais je me suis fait ambiancé par le chat, là. Comment est-ce que tu coupes le camembert? Oui, je l'ai... Eh, oh! Quoi? Non, pas toi, pardon. Oh! Non. C'est quoi? One guy? One guy. Ils ont dit 100... J'ai vu, one guy, il a dit 100 pains, donc... Alors, il y a quelques guys, few guys. Avec pain, sans pain, on fait quoi? En vrai, avec pain. Surtout pour ça. Comptez, limite, tu peux le prendre sans pain. Ça, ça va, ça... Pourquoi, tu ne vas pas manger? Si, si, je regarde... Je t'attends. Très bien. Même maroilles, je crois que je n'en ai jamais goûté. Ce n'est pas un piège? Non. Hop. Oh, OK. C'est vachement bon, ça. Et ça, c'est assez... Brille, ça va. C'est le niveau 1 ou 2, toi. Je goûte seulement le pain, maintenant. T'as peut-être pas mis assez. Je dois le sourire. Ouais, oui. C'est bon. Moi, généralement, j'ai besoin qu'il arrive, quoi. C'est bon. Le bris et le camembert avec du pain, le... Wow! Maroilles, c'est niveau 10. Café plus Maroilles à 10K pour Pocky. Vraie découverte du Nord. Café plus Maroilles, vous faites? Wow! Il faut faire au four, le Maroilles. Ouais, tu peux le faire. C'est petit champ. Wow! T'as aimé, ça? Ça goûte. Ouais, c'est faire du bris. Je sais pas si tu... Ça, je pense que, comté, tu peux le prendre comme ça. Non, mais c'est vrai que le bris, là, il est déjà un peu fort. Wow! Là, c'est Maroilles café. Mais vous faites quoi, les gars du Nord, là? Tu veux de l'eau, non? C'est bon. Là, tu peux te prendre un petit bout, juste comme ça. En bref. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Ah oui, tu n'auras pas. Ah, petit ton verre, là-bas. Hum! Merci. En français, est-ce que c'est vrai que... C'est si... Si je parle à quelqu'un... Alors, à un restaurant ou quelque chose, je devrais dire vous, au lieu de tu. Like, je... Like, tu... 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 Est-ce qu'ils vont être comme, wow, je ne te connais pas comme ça? C'est ce que je veux dire? Ouais! Non, c'est à chaque fois, tu nous plonges dans le jeu, quoi. On se dit, mais... Je ne te connais pas comme ça! En fait, vous, c'est une marque de respect. Ah! Généralement, les gens que tu ne connais pas, tu les vouvois. Yeah. Les seniors, donc les gens plus âgés, c'est sûr que tu les vouvois, tu vois? Oh! Et ensuite, ça se fait généralement par la personne plus âgée dit, on peut se tutoyer. Et du coup, ensuite, ça se tutoie. Mais, ouais, en fait, si tu tutoies, ça fait un peu celui qui prend la confiance, tu vois? Genre, potentiellement, si tu tutoies le serveur, par exemple, au restaurant, ça fait un peu, OK, je suis le boss, tu me mets deux cafés? Enfin, tu vois, c'est genre trop... Faut pas faire ça. Oh, OK. Ouais, c'est juste, c'est un peu un manque de respect vers l'autre personne. OK. Donc, euh... Parce qu'hier, une fois, j'ai demandé à un serveur pour quelque chose. Tu l'as tutoyé? Me dis pas ça! Non, c'était un accident! Putain! J'ai dit, s'il te plaît! Tu veux pas trop entendre, j'ai pas dit! T'as pas tutoyé, t'as fait un bruit de souris. C'est différent, c'est sur quelque chose d'autre, là, c'est... Un peu, un peu, tu sais. C'était vraiment vite, tu sais, au lieu de SVP, j'ai dit STP. Non, non, ça, ça va, tu vois. Et juste après, j'ai dit, oh! Ouais, en plus... S'il vous plaît! Il y a tout le package. Il y a tout le package, ça va. Parce que là, tu finissais ça sur Twitter avec ça. Je sais! C'est terminé, nous... C'est pas ma première fois et ça va pas être ma dernière fois. C'est la vie! On y va! C'est la vie! Un petit shot, hein? C'est... C'est parti. T'as pris le comté? Par rapport au premier, t'as aimé, moins aimé? Si t'aimes pas du tout, tu le dis. C'est intéressant, c'était... C'était presque un peu plus sucré d'une manière. Intéressant. Comptez, moi j'aime trop. C'est... Là, ici, maintenant... En vrai, tu peux limite le prendre avec un petit raisin sec. Bien, j'allais dire, normalement, tu le manges tout seul ou avec quelque chose. Là, tu peux prendre avec du pain, genre les noix, les raisins secs et tout. En vrai, c'est un peu un truc de kiffeur, mais... Kiffeur, tu connais? Kiffeur, oui. Kiffeur? Kiffeur. Non. K-E-F-I-F. Ah non, ouais, non, nous kiffons K-I-2-F. K-I. Oh. C'est genre... Moi, je pense que c'est quelque chose qui est comme un yogourt. On n'est pas là-dessus. Ah. C'est genre flex, like a flexor. Flexor? Like, tu flex. Oh. You flex, you are flexing. I see. You understand the flex? I understand. I know flexing. Like, not exactly the same, but you know flexing. Oh, I know flexing. And we understand each other. Moi, c'est importante part. Enjoyer. Enjoyer, c'est exactement le bon... Non, mais... Parce que le côté... Ah, c'est un kiffeur et un peu, c'est un flexeur. Pocky, on part sur le camembert. Camembert? Molto-franchise, là. Le camembert? Ça. Camembert. Avec du pain. Un petit peu de pain. Ah, mais c'est à toi, ça, en fait. J'ai peur. C'est à toi, ça, non? Oui, moi, je faisais avec ça. Oh, donc ça, c'est ça. Ouais, et ça, c'est à toi. OK. Prends-toi, si tu veux, un petit raisin, un petit quelque chose. Un peu de pain. Oh. OK. Passe pas. Hum? Hum? Hum. Hum. Wow. The cause, the French, boom, boom, French people. I love the French people, they're so great. Hum. 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 Le fromage, c'est vrai, c'est du fromage. Oh, là, elle aime pas. Le fromage, le camembert, ça a l'air de bien fromager, là. Le fromage is flexing. Est-ce qu'on va? Non, mais là, il tabasse, hein. Wow. Là, on n'est pas sûr du cœur de lion. Oh, mon Dieu, je me sens comme si le fromage, il m'a fait... Ah, bah, t'es pas prête pour le rune finale, là. Je suis pas prête du tout. Celui-là, je peux te dire qu'il y a des gens, ils sont tombés au combat. Celui-là, le maroil. Tu veux me tuer? Ouais. Ça va être a good headline. Streamer français, Domingo, tu... Avec du fromage! Du fromage fort! C'est incroyable. Est-ce qu'il faut le chauffer, le maroil, ou ça se mange cru? Oh, j'allais dire, je trouve ça vraiment intéressant que ce fromage est un peu celui... C'est un peu comme s'ils sont fondus. Et ça, c'est à pâte dure. Je crois. Je suis désolé, les gars. Et tu vois, c'est pas mal, le petit raisin. T'as pas aimé le goût raisin qu'avant-bère? Non, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Et là, pour l'instant, si tu dois faire un classement des trois, tu les mets comment? Entre brie, camembert et comté? Ouais, cru. Honnêtement, j'aime celui... Comté? Hum-hum. Comté, c'est incroyable. Le comté. The best. Mais vous, vous avez zéro fromage, genre aux États-Unis? À part du cheddar, quoi. Les charcuterie boards. Ouais. Ils sont vraiment populaires, mais... Je trouve pas que les gens mangent le fromage toute seule. Attends. Charcuterie... C'est genre une planche? Au bar? Avec du fromage, mais beaucoup de viande, des crèmes, du n'importe quoi. Et tu le mets ensemble. Mais c'est jamais comme si la priorité, c'est le fromage. J'arrive pas à comprendre... Parce que nous, on a un truc en France, quand tu vas au bar, tu peux prendre une planche, soit de charcuterie, soit mixte, et ils t'amènent une planche avec du jambon et du fromage. C'est ça? C'est ça dont on parle? C'est ça, mais je veux dire, en Amérique, ils ont beaucoup de choses. Des raisins... Ah, ok, d'accord. Des crèmes. Ouais, des... Des crèmes pour mettre ensemble. Donc, comment est-ce que j'explique? Le fromage isn't the star of the show. Ok, ouais, ça fait partie de... Et ils sont jamais forts comme ceci. Ouais, c'est pasteurisé, c'est un peu... Yeah, 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 exactement. C'est lissé, le goût, quoi. Yep. Ok. Ok. Celui-là. Alors, le maroilles, ça vient du Nord. Les gens du Nord, on les aime beaucoup parce qu'ils sont très sympathiques. Est-ce que vous n'aimez pas les gens du Sud? Ah, wow, tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me sens comme Twitter. Ah, voilà, t'es... Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est fort, c'est fort. Non, non, vous vous aimez tous. Bon, pas forcément. Eh bien, j'ai ce sentiment, vraiment? Non, non, si, si, en plus, ça serait bien. Mais on n'aime pas les Parisiens. Il y a des petites guerres. Parce que nous, les Parisiens, on est vus un peu comme... Mais toi, t'es pas Parisien? Si. Si je suis né à côté de Paris et... Tu parles comme si c'était un coup. Non, mais en fait, c'est que c'est les gens de la capitale, tu sais. Donc, du coup, il y en a qui, justement, se permettent de tutoyer les gens, etc. Parfois, c'est ce genre d'attitude. Et ça, on n'aime pas. Pour te la faire un peu en résumé. On garde un peu de respect. Alors là, tu vas me prendre une tranche de maroilles. Non, c'est beau. Ah là, ma cousine. Là, on est parti, là. Tiens. Ici. Là, c'est chacun pour soi. Je pense qu'on a besoin de pain. Ah ouais, tu vas... Ça va? Tu vas comme ça, finalement? Ouais, là, on se prend du bout. Prends du pain, prends du pain, parce que... J'ai besoin du pain. On mange pas la croûte. Ah, attends, attends, faut enlever la croûte. Pourquoi? Bah, je... On va mourir? Non, mais c'est trop fermenté, peut-être... Ah... Mais pour moi, quand c'est genre, justement... Quand on va péter. Ça se mange, sinon. C'est mauvais. C'est quoi? Je n'ai pas entendu. Ouais, avec... Non, en fait, souvent, c'est comme... Tu sais, c'est dur. Ça peut être dur ou... Ça pure. Wow. Ça, c'est... Là, je t'emmène dans les abysses. Ça me sent? J'ai jamais goûté. Ah, c'est vrai que ça tasse. Tu sais. C'est vrai que c'est particulièrement pas ouf. Tu n'as pas pris un goût de pain? Whatever. Hum. Le deuxième goût, il fait mal, là. Yeah. Et je goûte tous les fromages ensemble. Ah, vache. Le troisième goût aussi. En fait, c'est de... Ça escalade. Aval, avale. Ouais, la fin, tu as l'impression que c'est de l'écorce. Du quoi? De l'écorce, un truc un peu fumé. Ah. En fait, tout le milieu n'est pas bon et la fin est bonne. Tu n'as rien aimé, toi? Non, c'est... Wow, je peux encore sortir. Ouais, ça, ça pue. C'est vrai que je vais le mettre sous vide après, je pense. Tarte aux maroilles. En tout cas, tu as goûté le maroilles. T'as goûté des fromages un peu... Je me sens un peu, you know, busy. Ah bah. That was a lot. Là, j'avoue que... C'est comme de l'alcool. Ouais. Je ne sais pas comment. C'est mon cerveau... It's crashing right now. Voilà, c'est... Mais tu sais ce que je veux dire. C'est an acquired taste. Un goût que tu dois... Ouais, débloqué. Développé. Développé. Yeah. Des fromages comme ça, c'est pas facile à manger comme l'alcool n'est pas facile à boire. Je me sens... Bienvenue sur les styles de phare. Je me sens... Drunk, tu sais ? Ouais, ça se voit. Quand t'es tellement fatigué... Est-ce que je fais du sens ? Je sais pas. Ah bah... Andalija, tu dis... Ma'araf, je... I don't know. Là, c'est phrase philosophique, là. C'est... C'est beau. Was I cooking ? Let her cook. Ça, on se l'éloigne. Bon, je t'ai mis à côté. Alors. Qu'est-ce que j'ai pour la fin, moi ? Wow. MDR ! Moi aussi, moi aussi. Tu sais, j'aime beaucoup plus lire MDR que... LOL. Alors. Oh ! Là, on a différentes choses. Alors, je t'ai ramené... Nice. Un truc un peu... Bon, là, il y a un flan à la vanille, si je ne m'abuse, et un éclair au chocolat. J'adore. Les éclairs ? Les flan. Et les éclairs. À côté... Mais je ne sais pas s'il est réglementaire, les Bretons. Bon, là, c'est des viennoiseries, donc pain au chocolat, croissant. Mais c'est vrai que c'est quand même différent chez nous. Parce que c'est vrai que nous... Bien sûr ! Nous, quand on va à l'étranger, tout ce qui est pâtisserie, etc., c'est... Je sais, ils appellent tous croissant, 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 croissant. Et ça, c'est du, techniquement, du... Je vais mal le dire, kounyaman. Du kounyaman, concrètement, c'est du beurre et beaucoup de plaisir. Oh, j'adore. C'est... Mais je ne savais pas que c'était dans cette forme-là. Moi, ça me dérange trop quand... Les gens, ils appellent ça un croissant. Ça ? Yeah, c'est pas un croissant. Oui. Bon, je veux dire, en Amérique, ils disent ça beaucoup. Le pain au chocolat, ils disent croissant ? Tout le temps ! Putain, mais con ! Ils savent rien, je sais ! Mais tu les détestes ? High five ! High five, je te dis ! Tu les détestes ? Tu les détestes ? Tu les aimes pas ? Oh non, je rigole. T'arrives à... Non, c'est juste, tu sais, quand tu sais que c'est un pain au chocolat, et quelqu'un l'appelle un croissant, ça te dérange un peu. Ouais, nous, on a un débat avec ça, entre le nord et le sud de la France. C'est que ça s'appelle pain au chocolat, mais il y a des gens du sud qui appellent ça une chocolatine. Oh ! Voilà. C'est cute, au moins. Une belle défense. C'est mieux qu'ils l'appellent une chocolatine qu'un croissant. Ça, c'est bien vrai, ça. Tu sais ? Eh, revenons au débat principal. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui... Exactement. À l'heure actuelle... Alors, attends, parce qu'à côté, je t'ai pris aussi... Mais ça, tu connais peut-être, je t'ai pris des petits macarons de chez La Durée. La Durée. Tu connais ? On a aussi La Durée. Bah ouais, ça, ils sont exportés, ça. Et sinon, j'ai un truc, moi, que j'adore. This is what I was waiting for. J'ai un truc que j'adore. Je suis fan absolu. Et celui-là, en plus, il est trop bon. Je peux te dire qu'il coûte 6 balles le bail. 6 euros, ça. 6 balles. 6 balles, ouais. Balles pour comme dollars et tout, on utilise. Un éclair au café. Est-ce que t'as déjà mangé un éclair au café, Pocky ? Non, ça sent vraiment bien, though. J'adore ça. C'est comme... Là, tu vois, c'est un éclair au chocolat, mais bluff revisité, un peu... Voilà. Non, mais je dois te faire goûter un éclair au café. Les gens n'aiment pas ça. 6 ? Ouais, 6 euros, c'est un pâtissier. Bon, il se la joue un peu, le mec. C'est comme 8 dollars. Ouais, pour le coup, ça les vaut pas. Enfin, qu'est-ce qui peut... 6 balles, en tout cas ? Crazy. 6 balles. Bon. Bon, tu veux commencer par quoi ? L'éclair au café, c'est ça ? Allez. Tu peux choisir. D'accord. Allez, d'accord. Puisque tu te demandes... Je dois te demander quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? OK, chaque fois que je dis I5 et I9, est-ce que tu comprends ce que je dis ? Ou est-ce que tu comprends encore pas la comparaison que j'essaie de faire ? Pocky, je dois te le dire, j'adore quand tu me prends pour un demeuré et que tu me parles comme si j'étais débile. Non, mais l'autre fois, tu as dit... Tu m'as perdu. Et chaque fois que je dis ça, tu me regardes comme ça. Non, mais je me... Bah ouais, non, mais... Je... Vraiment... J'essaie de dire que vous êtes intelligent et tu me regardes comme... Ouais, bah... Tu comprends ? Ouais, j'ai compris. Est-ce qu'on a des ordi différents ? I5, les Français sont plus intelligents. On est des I7. Contrairement aux Américains, les I5. Arrête, arrête. J'ai pas dit ça. J'ai compris. Je voulais juste dire, est-ce que tu comprends la comparaison ? Ouais, je l'ai. It's like the processing of the language is fast. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le... Écoute, Péa, faut que je te dise, depuis tout à l'heure, je te dis des choses et je sais pas si tu comprends comment elle dit ça. Vraiment, j'ai vu dans le regard qu'elle me prenait pour être tout bête. Non, mais tu sais, moi... Mais, Péa, est-ce que tu comprends quand... Il y a vraiment eu ça, là. Non, je voulais dire, tu dois pas être gentil. On s'est dit, parfois tu ris et tu dis, ah, oui, oui. Je dis, je fais ça aussi. Et tu as dit, oui, moi aussi. Ouais, c'est vrai. Rappel ? Ouais, c'est vrai. Donc, je me demandais, est-ce que c'est un de ces moments ? Ah, non, ça va. Et je me suis dit, non, tu veux que je t'explique, je peux t'expliquer. Si je donne mon avis, du coup, parce qu'on est en débrief, je l'aime bien, la comparaison Y-5 et Y-7. Je la trouve sympa. Ça me transcende pas non plus. Mais je la trouve cool quand même. Une comparaison qui permet quand même, et bien vu, Pocky, de se mettre le public français dans la poche. Ça se semble qu'on est carrément des i9. Et pour ça, j'ai juste... Je parle juste de la langue. J'ai juste envie de dire bravo. La langue doit être... Processed ? Ouais, bien sûr. What's processed in French ? Processed ? La langue doit être processée beaucoup plus vite. Non, en vrai, process... Donc, vous avez besoin de... Intégrer. Intégrer, travailler. Voilà, on comprend, on va manger, OK ? Traité, ouais. Information traitée. Petit bout ici. Yeah. Tu... Tu... C'est pour toi, c'est pour toi. Éclair au café. Mais c'est toi qui aimes ça. Ouais, mais parce qu'en fait, les gens aiment pas trop l'éclair au café. Moi, j'adore ça. Pourquoi ? Je sais pas. En fait, c'est pas vraiment le goût du café, c'est le glaçage. Le meilleur, c'est le dessus. Parce qu'en fait... Donc, tu le manges comme ça ? Ouais, j'avoue que j'ai jamais... Jamais ? Ouais, je suis con. C'est con, quoi ? Ça, j'avoue que... Oh, moi, je mange ma pizza, comme ça. Ah, c'est pas... Non, mais ça, ouais, ça, on l'avait déjà fait, mais c'est vrai que moi, quand je mange, non, je mange comme ça, parce que généralement, j'aime tellement ça que quand j'en achète un, je me précipite de le manger. Donc, je suis en mode... Aujourd'hui, tu vas essayer quelque chose de nouveau. Ça, que le couper après, c'est... Et les gens qui disent... Question mark, question mark... OK, vas-y, achète une pièce de pizza. OK, honnêtement, la pizza en Amérique, c'est plus facile de faire comme ça. Ici, parfois, c'est un peu... Ça tombe ? Yeah. Mais en Amérique, c'est tout ensemble. Moi, je la mange en morceaux, comme ça. Je la... Je la... Anyways, allons-y. Cheers. Et... En fait, c'est comme le granola, sinon. C'est pour avoir le goût, tu ne le mets pas contre le palais, tu mets le... C'est délicieux. C'est trop bon, hein ? J'adore. Oh ! C'est vachement bon. Il est bon, celui-là, en plus. Je t'en veux, tu peux. Yeah. Ouais, vas-y, ressers-toi. Sers-toi. Elle adore. Ce qui n'aime pas, c'est... Je peux te tutoyer ? On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. S'il te plaît. Merci. Je suis très content de te couper l'éclair. Voilà. Alors... Wow ! Ça, c'est quelque chose, hein ? Tu sais, je ne bois pas le café. Je bois du matcha. Je ne crois pas que vous avez... Du mocha ? Non. Matcha. C'est vert. Ah, si, matcha. Ouais. Yeah. Je bois seulement du matcha. Je ne bois pas le café, mais j'adore les choses qui goûtent comme le café. Ça, c'est... Trop bon. Et tu n'avais jamais mangé d'éclairs ? Genre... Éclairs, mais pas au café. Ok, que chocolat ou... Ok. Ouais, c'est thé matcha. Ouais, si, si, on a... Respect... Réchauffe le... Ah, ouais, le kunyaman. Je savais le dire, je l'ai oublié. Kunyaman. Ça vaut... Si, balle. Putain. Peut-être pas quand même, mais celui-là, il est quand même beau. Il faut le réchauffer, le kunyaman, du coup. Je mets genre... Un petit 30 secondes. Miam, miam. That's so good. Tiens, on va se mettre l'huile. Il a l'air beau. Parce que c'est vrai que... Sinon, j'avais peur qu'il soit peut-être un peu sec. Oh, ça fait plaisir, en tout cas, cette petite soirée. Yeah. C'est sympa, je suis content que tu sois venu, parce que c'est vrai que je t'avais demandé... Il y a un bye, là. Enfin, quand j'avais su que tu venais à Paris, on s'était dit ça. Et ça m'a fait plaisir. Et ça m'a planifié. Something very good. Mon français, il sort de la porte. Mais là, tu commences à être fatigué, aussi. Bye! Tu commences à... Non, mais vraiment... Like, la qualité du stream... T'as fait un petit... C'est horaire. Plein de choses qu'on va manger. Je sais pas pourquoi on va expliquer. A schedule. So, of course, it's going to be great. Mais ça fait plaisir pour qui? Incroyable, superbe. Ok, on a deux... Énorme. J'essaie, tu sais, j'essaie... Highline. Highline! Un programme, oui! Ça fait un beau programme, donc bien sûr, on va avoir... Ouais, je me suis dit... Un stream incroyable. Je voulais te faire tester un peu. Alors, Kouniaman. J'ai seulement vu un ex... P-D-A... Ouais, c'est ça. Yeah. Au four. Ah, putain. Quoi? Non, je devais peut-être le mettre au four. Est-ce que c'est chaud? Ouais. Ouais, ça ira. Ouais, ça ira. Non, mais ça, c'est un truc, c'est les Bretons. C'est une spéciale... La Bretagne, tu vois où c'est ou pas du tout? C'est à gauche, je te le montre. De la France. Tu sais, je me rappelle encore... Pour savoir la droite ou la gauche, tu fais ça. Ouais. La droite. Comment ça? T'as pas appris ça? C'est un D. Droite. Ah. Ah, putain, moi, c'est venu assez naturellement. Et ça, c'est un B. Donc, c'est la gauche. J'avoue que moi, c'était le gauche-droite. Tu sais, et en anglais, tu fais... L, left. Ouais. This is right. Ah, ok, d'accord. Et droite. C'est un D, droite. Et vous, vous en êtes à ce stade, les Américains, en mode... Gauche-droite, les gars, ils passent deux ans là-dessus. C'est genre en mode... Non, non, Brian, tu t'es trompé. Ta main gauche, elle fait un L. Les gars, ils arrivent. Ils sont un peu... Ils sont pas sûrs sûrs du truc, toujours, quoi. Oh, my God. Hi-free, hi-free. Je suis mort. J'aime bien, finalement, le i3. Ouais, non, BZH, c'est Bretagne, etc. Non, mais comme ça, je te montre un peu, tu vois. Parce que nous, on a des régions de France où... Tu sais, les gens se sentent... Il y a une appartenance. Ça, c'est la Bretagne, tu vois, tout ça, ici. Oui, ok. Il y a longtemps, ils étaient indépendants et tout. Du coup, maintenant, ils se pappent des BZH, tu vois. BZH, c'est... Comme une petite pizza. C'est... Non, mais vraiment, c'est comme un petit coin. C'est... Tu as montré un petit coin comme une petite pizza. Tite pizza. Tite pizza. Tite part de pizza. Oh, vous disiez pizza? Pizza. Ouais, je dois être... Je sais pas si on dit tout ça, mais bon. Pizza. On le prend, on le prend, du coup. Pizza. Ils disent BZH. Ouais, c'est les Bretons. C'est Braze et c'est Bretagne en... En dialecte. Got it. Ok, alors ça, du coup, ça vient de chez eux, c'est beaucoup de beurre. C'est que du beurre. Tu peux le voir. J'adore le beurre. Je pense que tu peux aimer alors, parce que... Wow, I'm really full. What? Voilà, c'est vrai que le truc en plus... Aïe. Bon. C'est la pire idée de le couper comme ça. Je ne m'en sors pas. C'est du beurre salé, sucre. C'est drôle. Voilà. Là, tu te serres un peu comme tu veux là-dedans. Tu pioches, beurre demi-sel au four, par pitié. Chauffe le kunyaman. On l'a mis au micro-ondes, mais c'est vrai que le micro-ondes, c'était un peu une erreur. C'est bon, ça, non ? Yeah. Mon sou, c'est bon, comme... Wow. Je l'ai tué, je l'ai un peu tué, mais je n'ai pas chambre à partager. Donc, quand tu veux ça, c'est les États. Ouais, c'est pareil. T'adore, ça ? Yeah. Kounyaman. Kounyaman pour qui... Mais c'est vrai que c'est très, très bon. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est incroyable, ça, quand même. So good. Ouais. Moins bien clé clair, quand même, mais... Mmh ? Moins bien clé clair. Kiff, 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 kiff. C'est meilleur, ça. Ça, tu peux le manger n'importe quand. Ça, c'est le bon dessert. Ouais, je comprends. Tu sais ? Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est quand même... C'est quand même très, très bon. J'avoue que là... Non, mais écoute, il se passe quoi, là, du coup, pour toi ? Parce que j'ai vu que tu étais récemment aux Philippines. Yeah. Ça fait un petit tour... C'est trop cool de se dire que dans le monde entier, c'est trop cool de se dire. C'est trop cool de se dire. C'est trop cool de se dire. Une vidéo. Wow. C'est vraiment amusant. Mais comment ça se passe, toi, aux Etats-Unis ? Dans le sens où... Là, tu nous dis ça, justement. Honnêtement, je trouve qu'aux Etats-Unis... Hum... Comment est-ce que je vais expliquer ça ? C'est un peu plus comme si tu es un objet, tu sais. Les gens disent, oh, cool, je peux avoir une photo. Un Pokémon, quoi, c'est genre. Yeah, un peu, chouïa, vraiment. Mais aux Philippines, ou en général dans les pays asiatiques, ils ont vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui font ce qu'on fait. OK. Et, yeah, je me sens juste un peu plus respectée ou comme célébritée, honnêtement. Mais je trouve, yeah, en Amérique, ils disent, like, if they see one influencer or content creator, they're like, cool, and I'm going to see another one, and another, and another. Tu te sens pas, like, spécial, c'est juste comme, ils te collectent, yeah. Yeah, ils ont chopé une photo. Exactement. Et t'aimerais, tu vois, genre, vivre, par exemple, en Asie, etc. Parce que j'avais vu que t'étais allée au Corée ou au Japon? Yeah, au Corée. Corée. Je suis allée au Japon, ça fait comme trois ans. OK. Ça date un peu plus. Là, récemment, t'étais en Corée, ouais, tu vois. Est-ce que tu te verrais, parce que t'as fait quand même, du coup, t'as de la famille au Maroc, t'as grandi au Canada. Là, ça fait quelques années maintenant que t'es aux États-Unis. Tu vois ta vie qu'aux États-Unis ou tu la vois genre ailleurs? Hum, c'est vraiment amusant de vivre aux États-Unis et à Los Angeles. Il y a tellement à faire, tellement de gens. Mais je me sens un peu comme si je veux explorer quelque chose de nouveau. Peut-être New York, peut-être rester au Japon ou à la Corée, même juste pour un mois. Je veux pas nécessairement vivre quelque part d'autre. Ouais, déménager à tout prix. Yeah. Je pense que si je vais déménager, peut-être que je vais retourner au Canada. Si je veux, comme, commencer une famille. Peut-être que t'es où au Canada? Ontario. Ontario, yeah. C'est là où tu t'es sentie le mieux et que tu te verrais le plus... Bien. La vie est simple et bonne. Wouh! Tu sais, c'est une bonne place d'avoir une famille. Bien à la France, peut-être. Je voulais toujours faire comme un mois à Paris. Au moins, tu sais, ce que j'adore, quand je viens à Paris, tout le monde sait comment prononcer mon nom. Imane. Ah oui, parce que... Non, Imane. Ah! J'écris mon nom, ils disent, ah, Imane. OK, merci. J'adore! Parce que... Ils disent quoi? Imane, un truc comme ça, les Américains? En Amérique, je n'utilise même pas mon nom. Je leur dis Amy. Ah oui! Un nom en anglais, n'est-ce pas Amy? Left. Left. Yep. Exactement. Je leur dis n'importe quoi. Parce que si je dis Imane, on va dire quoi? Imane, Imane, comment est-ce que tu écris ça? Ah oui, c'est des discussions, c'est chiant. C'est trop... Ici, Imane, c'est Imane, c'est facile, c'est tout. Ça se retient bien, c'est... Si je me sens at home. It's nice. Oui, je comprends. C'est trop cool, en vrai. C'est qui, peut-être? I3. Ça y est, il est lent, là, maintenant. C'est une langue différente. Au moins, I5. C'est qui la plus grosse star de ton répertoire? La plus grosse... What? La star la plus connue. Oh, star! La question pouvait être différente. La question pouvait être... La plus grosse star que j'ai jamais rencontrée? Ouais, ou avec qui t'es pote, tu vois. T'es du showbiz. Je suis un rat star. Peut-être Bella Porch. C'est ça qui est big. Like, vraiment, pote. Like, elle est mon amie. Ouais, mais elle... En tout cas, elle n'en a pas trop. Ouais, parce que t'as... P.A. Numéro 1. Bella Porch, numéro 2. On fait ce qu'on peut. On fait son petit bout de chemin. Ouais, il y a... Ouais, il y a une vexe internationale ici. Je ne vais pas vous mentir. Mais... Non, mais c'est vrai que j'étais curieux. Parce que je voyais parfois... Parce que j'ai vu que Bella Porch, ça a été quand même... Parce que Bella Porch, je ne connais pas trop, mais c'est... M to the Bee, là, au tout début. Qui l'a fait exploser, là, non? What? Ben, la Porch, c'est pas... Da, da, da... M to the Bee, yes. Il fallait que je le fasse, sinon... Mais qui l'a fait exploser, et ensuite, c'est quoi? C'est une TikTokeuse, c'est ça? TikTokeuse, elle a fait quelques chansons, et elle a même mis, like, les streamers dans une de ses vidéos. Ok. Elle est créatrice de contenu, elle est huge, elle, non? Pretty big, yeah. Mais je trouve qu'autre que ça... Oh, T-Pain. Ah, solide. Yeah. C'est un ami, genre? Parce que lui, il stream, non? Il a streamé à un moment, T-Pain. Il stream. Je ne sais pas si je vais bien communiquer ceci, mais ça fait comme cinq ans qu'on a joué à... C'est Mafia? Ouais, en personne... Un loup-garoubis. En personne, avec T-Pain. Et moi, j'avais une... A blanket? J'oublie ce que... Couverture. J'avais une couverture pendant qu'on jouait, ok? Je me suis levée, je suis partie, et T-Pain, il a senti ma couverture. Le bon T-Pain. I'm on a boat! J'ai pas compris! Et c'était sur un stream aussi! Non, je sais, je sais question mark moi aussi. Mais il est drôle, il est fin, et on s'est bien amusé. Ça a créé des liens, quoi, tout de suite. Exactement! Ça passe ou ça casse. J'ai rien compris, vous, vous avez rien compris. Moi aussi, moi aussi. Ah oui, c'est... Non, mais c'est vrai que j'avoue que j'étais... Comme je disais, tu vois, je te vois dans un monde où... C'est vrai que maintenant, comme t'es le streaming américain, et genre vraiment un délire pop culture, où vous faites des soirées quand même... Tu te retrouves en soirée en mode Hollywood avec des acteurs et tout, quoi? Dans ce délire-là, showbiz, ou c'est pas un truc que t'aimes trop, toi? Pas en relation à streaming. Juste moi, si je reçois une opportunité cool, comme Gucci m'a invité à quelques fashion shows qu'ils ont fait. C'est une idée? À Milan. Et puis, en Corée aussi. Mais, I don't know, je trouve vraiment que la communauté et l'industrie de streaming... Ça fait plus trop partie de la conversation de pop culture. C'est un peu comme juste... Une niche. Une niche encore. Like, avant c'était une niche et ça a explosé un peu, et maintenant c'est une niche encore. Ah, c'est fou ce truc. J'avoue que nous on a un peu... Léa, toi, tu te sens pas comme ça? Je suis une star pour qui. C'est-à-dire que moi, concrètement... Wow, incroyable. Voilà, ben, on s'y fait. C'est vrai, c'est... Non, non, mais... Non, mais ce truc... Je peux pas relate. Non, l'autre a dit ça, l'autre, mais c'est... Je sais pas de quoi tu parles, ça c'est incroyable. Félicitations sur tout ton succès. Quel mytho. Merci, merci. Je pense faire une tournée aux Etats-Unis. Elle dit ça, vraiment... T'as jamais fait un tour? Ben si, tu sais, un moment j'étais allé aux Etats-Unis et... on devait se capter et tu m'avais pas répondu parce que t'es une star. Tu te souviens pas de... Bizarre, toi? J'ai un nouvel numéro, désolé. Ah, putain, c'était ça à l'époque. Merde, ok, d'accord. Je me disais bizarre. Je me disais, merde... Très bizarre, très bizarre. Putain, ah, ça, je vois rien. Désolée. Et... Non, non, en fait, non, mais c'est juste... Si, parce que nous aussi, c'est une niche, tu vois, etc. Maintenant, c'est quand même de plus en plus populaire. Les gens comprennent. Tu vois, les gens de nous, YouTube, je pense que les seniors, etc., savent ce que c'est YouTube. De plus en plus, quand même. Twitch, euh... C'est un peu... Ouais, Twitch, c'est quand même les gens comprennent un peu moins, tu vois. Les 50 en plus, faut quand même leur expliquer. Tu vois, typiquement, on dit les streamers. T'as beaucoup de gens, tu vois, ils disent les Twitchers parce qu'ils savent pas trop. Donc, ça reste une niche, mais on a un peu moins ce feeling en France de le truc a explosé et c'est un peu retombé, tu vois. On a... Enfin, j'ai l'impression, le tchat, parce que c'est vrai que nous, il y a... En fait, il y a toujours des projets de plus en plus... Tu sais, c'est intéressant parce que j'ai parlé avec mes amis qui streament aussi et ils m'ont dit la même chose, que pour nous, ça a explosé, ça... Mais c'est différent pour les... Par exemple, la communauté espagnole. Pour eux, c'est juste comme ça monte et ça monte et ça monte. Il va, oui, il fait 3,4 millions sur la boxe. Exactement, c'est fou. Donc, c'est intéressant que c'est un peu comme par région que c'est différent. Mais tu vois, il n'y a pas un truc où... Parce que nous, de notre point de vue, la scène US, en fait, c'est cool, les streams, etc. Et t'as des gens, genre Kayselina, tes compagnie, qui ont fait des trucs un peu plus ce bâton ou là, je crois que récemment, enfin, j'ai vu un clip où le gars, il tire des fusées dans sa maison, quoi. Donc, c'est le level... Yeah. Mais c'est vrai que comme... tu vois, de l'extérieur, il ne se passe rien où on se dit « Ah putain, il y a un événement aux Etats-Unis. Ils font ça, les streamers américains. » Tu vois, on n'a jamais ce truc-là. Là où en France-Espagne, il y a quand même, justement, un peu cette concurrence. Mais... I'm afraid. Non, mais tu vois, c'est vrai. Enfin, c'est rare. C'est trop drôle. Like... MDR. Je suis MDR. Donc, c'est plus que tu vas suivre des gens et... Ouais, il y a Speed, mais Speed, il est sur YouTube. Écoute, je n'essaie pas de... Je n'essaie pas la phrase pour... En anglais, tu dis « like bootlicking ». Quand tu essaies de flatter quelqu'un. Lécher des bouts. Yeah. Je n'essaie pas de flatter, de lécher les bouts, mais je trouve vraiment que... Les viewers français, ils sont juste tellement drôles. Putain. C'est beau. On a une bonne communauté. Yeah. C'est des bons. Petite blague ici, petite blague là. Easy, easy. Like... You know? C'est bon. Ah oui, il y en a quelques-uns. Non, mais écoute, en tout cas, moins drôle, comment ça? Et ils savent comment prendre une blague, tu sais? Je trouve parfois, moi, personnellement, personnellement, moi, parfois, quand je fais des blagues en anglais, il y a plein de gens qui ne veulent pas voir ça comme une blague. Tu sais? Je ne sais pas comment expliquer. Parce que je me sens comme si vous êtes dans un monde différent. Nous, on est dans un monde entièrement différent. Nous, on est plus les français, même sur du second degré et tout. Après, je crois que c'est quand même très français ou pas, le délire de second degré, tu vois ce que c'est ou pas? Ironie, de l'ironie, tu vois, le côté sarcastique, etc. Là où, je ne sais pas à quel point, parce que je n'ai pas non plus pu expérimenter ça vraiment. Mais c'est vrai qu'on est très sarcastique, ironique, où les gens, en fait, prennent le truc premier degré en mode, bah, comment ça? C'est une blague, l'ironie? Enfin, un peu plus de mal. Je ne sais pas si c'est que la France ou si c'est les Américains qui ont un peu moins ça. Ça, j'avoue, je ne sais pas. L'ironie, je ne connais pas. Très aseptisée. Je ne la connais pas. Non, mais écoutez, est-ce que vous avez des petites questions pour Pocky pour finir? Parce que c'est vrai que ça fait déjà trois heures. Incroyable. Tu fais des trucs à la TwitchCon demain? J'ai un meet and greet. OK. Pour une heure à comme 2h30, je pense. Mais tu sais, ils ont changé ça. Like, avant, meet and greet, juste tu y vas, tu fais la ligne, tu attends. Mais maintenant, tu dois réserver en ligne. Le petit moment. Il y a un temps où est-ce que ça devient disponible. Et boum, tous les tickets étaient partis. Ah oui, OK, c'est... J'aime pas trop ça. Parce que t'as plein de gens qui vont venir te dire, oh, j'ai pas eu un ticket, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Ça me demande, parce que GP Explorer, t'en parlais, t'aurais aimé comme expérience? Quoi? Le GP Explorer, c'est le truc, tu sais, la course de Formule 4. Oh, yeah. T'aurais aimé faire ça? Yeah. Peut-être qu'il y avait moyen que tu le fasses, hein? Ça te l'a proposé, non? Est-ce que quelqu'un me l'a proposé? Non. J'ai jamais eu une opportunité de faire ça. Et si ça t'avait proposé, t'aurais aimé faire? Peut-être, yeah. Est-ce que tu... Est-ce que tu veux dire, vraiment, le faire en personne ou jouer le jeu dans... Ah non, non, conduire. Est-ce que... Mais du coup, il faut s'entraîner, pas. Je dois avoir mon permis pour faire ça? Ouais. Parce que j'avais un permis et maintenant, c'est expiré. Comment ça? Ça expire, un permis? Le permis canadien, yeah. Ah, tu dois repasser le permis canadien. Donc au Canada, c'est... L'impression que tu t'es fait flasher à 300 km heure la poquille et que tu as perdu le permis, là. C'est... Qu'est-ce qui est... Oui, en France... Au Canada, je veux dire, tu as comme... Là, tu passes ton test écrit. OK. OK. Ça, c'est étape numéro 1. Non, c'est... Ah, le code, le code. Le code de la route? Le... C'est pareil, d'accord. Oui. Et après, tu passes un test où est-ce que tu conduis. Pareil. Ça, ça s'appelle un G1. Donc j'ai fait ça, j'ai pris mes classes. Dirt Kulshi. That's what you'd say in Arabic. OK. J'ai... J'ai passé, mais ça, je crois que ça expire après comme deux, trois ans. Ah, il faut valider avec un G2? Exactement. Et parce que j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai pas... J'ai pas pu faire ça. Mais moi, je vais rien dire. Toi, tu vas rien dire. Ils vont rien dire. J'ai un permis, ça va? Personne ne dit rien ici. Personne... Personne ne dit absolument rien. C'est notre secret. Ça marche? T'as pas besoin de permis, Domi. Ah, si, si. Enfin, sans... Je... J'ai participé quand même à cet événement. Je connais assez bien. Si, si. Pour faire le GP Explorer, t'as totalement besoin d'un permis. Et ouais, du coup, ça aurait été un peu... Surtout que c'est les entraînements, en fait. T'aurais dû venir en France à chaque fois parce que t'as des sessions. Vraiment? Ouais, t'as vu des images de ça ou pas? Pas trop, non. Je te montre vite fait. Bien, montre-moi. Je te montre vite fait, comme ça. Vite fait. Billy, il a le permis. Non, mais Billy, à chaque fois qu'on le voit en voiture, il ne s'est pas démarré une caisse. Mais si, si, il a le permis. C'est... Voilà. Ça, c'est Squeezie qui avait fait ça, la vidéo. Je suis le fou de ma vie. Il est 20, en train de dire que j'allais faire pareil. Wow! Tu vois, en fait, on était sur un circuit avec 40 000 personnes et là, il le refait en septembre. Oh, trop cool. Genre... Un petit peu raté dans le secteur 2. Pour l'instant, il y a une fois... Et je ne sais pas parce que... Oh! Je ne sais pas en système... Parce que vous, vous êtes en impérial, en miles et compagnie. Combien ça fait 230 km heure, le chat en miles? Eh bien, je suis canadienne. Je sais que c'est quoi les kilomètres. Ouais, c'est vrai, je ne sais pas. Anyways. C'est vrai, pardon. Tiens, si tu veux, je peux te montrer moi qui me crache. Écoute, je ne peux pas faire comme une compétition comme ça, mais j'aimerais bien... C'est... Ouh, je conduis! Regarde, ça, c'est moi qui me crache, ça. C'est un peu long, le temps qu'on y arrive, mais... Il y a du son? Là, je fais un signe du bras. Je fais un signe en mode... Putain! Mais du coup, je m'énerve. Là, je m'énerve. Ça, c'était l'entraînement encore. Tu t'énerves? Bah ouais, je m'énerve, tu vois. Parce que tu es à fond, tu es dans la caisse. Yep. Et en fait, là, il y avait quelqu'un devant moi, tu vois, qui devait me laisser passer. Et tu dois prendre des risques, tu vois, pour passer. Et en fait, c'est le circuit, c'est le Mans. C'est un truc des 24 heures du Mans. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est une course un peu mythique. Et en fait, tu as une ligne droite où vraiment, tu es à 230 et tu dois faire freiner au dernier moment. Et là, moi, genre, je perds la caisse, tu vois. J'ai peur. Non, bah c'est... Et en fait, tu te retrouves et tu tapes, tu vois, en mode... Ça a fait mal? Bah non, parce que tu passes de 220 rapidement à 70, tu vois, donc ça va. Mais c'est vrai que c'était un truc... Et t'en as eu un. Ouais, Joyka, c'était plus impressionnant. Joyka aurait impressionné, j'ai montré le mauvais truc. Montre Joyka. Je te montre Joyka, je te montre Joyka. Ouais, j'ai voulu partager une expérience perso. Je me suis dit, j'ai pas beaucoup d'autres images à partager du GP. Non, Joyka, Joyka. Je sais pas, je comprends, je comprends, les gars. Et là, c'est de me faufiler. Ce flexor, je prends le mur, quoi. Donc, c'est ça. Ça, c'est quand même impressionnant. Tu vois, la caisse est finie, comme ça. Oh, non. Tu vois, c'est le même grand virage. Et ça, c'était le jour J. Donc là, t'avais 45 000 personnes. NordVPN, TikTok, les sponsors. Wow. Tu vois, ils tapent et je sais même pas si on voit les extraits, mais la caisse est finie. Non, mais en tout cas, enfin, tu vois, c'est du sport automobile, mais du coup... That looks fun. T'aurais pu avoir moyen de faire ça, toi, je pense. I'm down. Si, c'est safe, safe. Safe? Safe. Ouais. Non, mais écoute, là, c'est très télévisuel, merci, père. Excusez-moi, je... Je passe une soirée où je fais découvrir des trucs. Eleven All-Star. C'est un gros match de foot qu'on avait fait en France-Espagne. On va pas lui montrer tous les événements, on en fait beaucoup, en vrai, après, c'est les deux gros trucs, quoi. Mais... The event. Ah, the event, c'est vrai que ça aurait été rigolo, de faire ça. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Ça a dommage, hein. Cassez X. Non, mais les frères, je vais pas lui montrer tous les événements. Je sais que... Vous avez beaucoup d'événements. Bah ouais, souvent. Ça, c'est génial. En vrai, c'est trop bien, tu vois. Du coup, la scène, je pense, pour les gens, c'est trop cool, parce que t'as plein de créateurs qui font tous dans des... Moi, j'aime bien, je fais beaucoup d'événements de sport, tu vois, par exemple. Yeah. Et du coup, j'avais fait un tour de basket. Tu vois, Kamel, par exemple, il fait plein de trucs dans l'esport, etc. Et du coup, comme chacun participe potentiellement ou assiste, ou, tu sais, genre, participe. Pour nous, on a seulement Streamer Awards. Je sais, c'est quoi. Ah, la cérémonie, là, par Cinderella? Yeah. Yeah. C'est bien, ça? Mais les gens, ils vont seulement parce qu'ils veulent voir est-ce que je vais gagner. Est-ce que vous n'êtes pas prévus? Mais c'est vraiment le seul événement où est-ce que tu vas voir beaucoup de streamers. Ouais, c'est vrai. C'est genre les César version streaming Amérique, en gros. Ouais, TwitchCon, si vous faites quand même un événement où vous vous rassemblez. Même TwitchCon, c'est comme la moitié peut-être des streamers qui vont y aller. Et maintenant que beaucoup de gens signent avec d'autres plateformes ou quoi que ce soit, ils ne doivent pas y aller donc ils ne vont probablement pas y aller. Est-ce que tu trouves que les streamers en France, tu dirais qu'ils sont des gens socials qui aiment sortir? Non. Vraiment? Non, ce truc, c'est qu'on vient du jeu vidéo donc on a quand même une bonne base de weirdos, tu vois, à la base. Non, j'allais dire la même chose parce que ça, c'est une autre raison pourquoi je trouve qu'on ne fait pas trop d'événements parce que les gens, honnêtement, ils veulent rester à la maison. Du coup, nous, on a un peu cassé ce truc-là parce qu'on s'est dit qu'on est des gens où à la base le côté sociabilité, ça ne nous chauffait pas trop, mais comme c'est entre gens cool, maintenant, pourquoi pas. Et après, tu as pas mal de gens qui sont arrivés sur Twitch qui ont un peu moins ce délire de pendant 10 ans de ma vie, j'ai passé 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo et qui juste partagent d'autres trucs, tu vois. Donc, il y a un peu un mélange de tout qui fait que, tu vois, Papsan, par exemple, je lisais, c'est un streamer IRL qui vit en Corée du Sud, lui. et du coup, il fait plein de streams, il voyage un peu dans le monde, il fait des lives IRL. Là, il est à Paris, d'ailleurs. Si jamais, peut-être demain, tu le verras, je sais pas. J'adore IRL streaming. Bah ouais, non, ça, c'est du partage. Montre le Popcorn Festival. mais je vais pas tout lui montrer. En vrai, ça fait déjà, ça fait trois heures qu'on est ensemble. Toi, on est KO. Tu veux manger? Ah ben mange, mange, mange. Au moins le flan. Prends un bout de flan. Parce que je vois que... J'adore le flan. Parce que c'est vrai que... OK, any last questions? Oh. Après, on la revoit pas apparaître pendant trois ans, le chat. C'est... Non, c'est pas vrai, je vais retourner. OK, il y avait une pandémie. C'est vrai. Pandémie. Une pandémie. Libère-la la pauvre. C'est pas qui qui veut rester? C'est pas qui? Vraiment, je m'amuse. Bah ouais, non, mais en vrai, c'est trop cool. On va finir après que je sais l'autre éclair. Donc, vous devez demander vos questions maintenant. Tu connais Léna? Léna Situation, ça te dit un truc? Léna? Ouais, c'est une créatrice de contenu. Mais t'as fait beaucoup de trucs mode ou pas? Genre les fashion week ou quoi? Ou tu commences, t'en as fait deux, trois, quoi? Je commence maintenant. OK. Bah nous, c'est une créatrice qui maintenant fait pas mal, etc. Mais c'est une créatrice française. Et qui est assez big maintenant. Peut-être qu'on va se voir. Bah en vrai, ouais, parce qu'elle est... Elle est pote Ah ouais, tu fais plus d'ASMR. Ça stoppe ça? T'en as eu marre? Ça fait comme quatre ou cinq ans. Ah oui, putain d'accord. J'avais vu la question. C'est un peu comme... Désolé. Non, t'inquiète. Je te montre Léna au maître gala pendant ce temps. C'est un peu comme ce que j'ai dit à propos de chanter et acting. Je... J'aime pas faire les choses half-assed. Tu sais? Ouais, c'est soit t'es à fond dans le truc, soit... Exactement. Soit-il est pas. De plus, il y a des gens qui font le ASMR. ASMR. Ils sont tellement bons, vraiment professionnels et chaque fois qu'ils font une nouvelle vidéo, ils prennent tellement temps et d'efforts à faire quelque chose vraiment nouveau, que ça soit parfait, que ça soit trop... C'était juste... J'avais pas assez temps pour faire ça. des questions dans le chat, tu veux en lire une ? Crampé ? Mais quoi ? Tu les as ? C'est quoi ça ? Tu réponds pas ? T'as pas les crampé ? T'as les crampé ? Je n'ai aucune idée, c'est quoi ? Bon, t'inquiète. Je sais. Dis pas t'inquiète, tu dois me dire c'est quoi ? Non, mais après, il faut tout expliquer. Après, il faut... On a des phases, tu vois, dans l'Internet français où... Appagnant. Ah, c'est tout le... Ah, c'est tout le... Ah, c'est nous ? Hein ? Exactement. T'inquiète. C'est quoi, coubée ? C'est... Enfin, j'aurais pu lui faire, mais je me... Je la protège. Il faut la protéger, il faut la protéger de ce genre de contenu. C'est un peu notre beans à nous, quoi, c'est ça. C'est... Les mêmes. Le beans... Beans ? Oh, it's a meme. Oui, voilà. Ah oui, je dis même. Compete, c'est un... Même ? Explique, explique. Non, mais frérot, on peut plus... Explique, explique. En fait, à la base... Ok, à la base. Ok. Fundamentale ? Hum ? Bon, tu devais dire quoi, ce genre, du coup, ça le fait pas. Quand t'as pas compris quelque chose, tu dis quoi ? Ok. Et l'autre répond, à l'ancienne, on disait fur. Coiffeur. Tu vois, ça fait... Coiffeur ? Ouais. Tu me dis quoi ? Je réponds fur. Ça fait hair stylist. Coiffeur. Voilà, c'est ça le truc. Ok, ok. Bedumpt. Et en fait, c'est sorti... Montre la vidéo. Non, mais les gars, on part sur l'origine du coiffeur, là, putain. C'est un cauchemar. Et en fait, au lieu de dire quoi fur, ils ont dit quoi, coubeur. Qui n'a aucun putain de sens, Pocky. Je ne pourrais pas t'expliquer ça. Suite à ça, il y a eu la vidéo du mec avec l'écran de thé, apagnant. D'accord, d'accord, d'accord. Et ensuite, on rentre dans tout un truc où on ne sait plus trop ce qui se passe. Il y a des sons là-dessus, on a envie d'en sortir. Au moins, j'ai appris quoi fur. Coiffeur ? Ah, mais attends, je ne comprenais pas ça. Maintenant, tu comprends ? Quoi, coup B, c'est ça ? Ah, c'est coup A, et du coup, la réponse, c'est coup B. Mais je n'avais jamais compris. Ah, ça, c'est drôle. I like it. Mais je n'avais jamais compris. Ça, c'est ce que je veux dire quand je dis. C'est faux, c'est faux. Les gens français, ils ont tellement de charisme que tu le vois ici. Coiffeur, quoi A, quoi B. Oh, sur le dernier clip des Français, ils ont tellement de charisme, il était si haut. Là, maintenant, les Français ont tellement de charisme parce qu'on dit Coiffeur, putain, c'est... On est foutus, on est foutus. Non, mais c'est vrai, vous avez des petites blagues comme ça. Oh, à Pagni, vous êtes tellement cute. Trop mignon. On y arrive, on y arrive. J'adore. Non, mais ouais, du coup, c'est compliqué à expliquer, quoi. Non, mais en tout cas, c'était trop cool. OK, mais tu n'as pas expliqué à la crampeter. Non, tu as les crampeter. Tu as les crampeter. Oh, c'est... En vrai, tu connais Noxtag. Je n'ai pas le i9 nécessaire pour comprendre. Là, c'est du i11. Là, c'est du i11 pour monter sur les crampeter. Montre la vidéo. Si tu veux, je vais te montrer la vidéo. Je vais te montrer. Voilà, comme ça. C'est crampeter, hein? À Pagni! C'est une mode qui va partir outre-Atlantique. Donc, nous, en France, ça fait désormais six mois qu'on est là-dessus. Donc, là, on en est là, donc, avec différentes versions qui arrivent à venir, qui nous mettent des petits twists. Voilà. Tu vois, on est à peu près là-dedans, nous, depuis six mois. C'est ça, notre méta. Voilà où on en est. Tout ce qu'on a, c'est des TikTok trends. Comme, tu sais, bombastic side-eye. Mais tout le monde connaît ça. Ouais, ben, ça, c'est mondial. Vous avez des jokes inside. Ah, nous, on a un coagulier. Le Kwakubé, putain, c'est fou. De l'extérieur, c'est genre une tuorie dans sa tête-là. C'est genre en mode, elle se dit, putain, les mecs sont trop chauds. Ils ont les crampeter. C'est-à-dire que, pour qui, elle est en mode, putain, mais ils sont quand même bouillants, les Français, c'est quand même... C'est quelque chose, quoi. Je suis un peu jalouse, tu sais. Ouais, tu peux les tenter. Si tu veux, je t'enverrai les prochaines traînes. Comme ça, les trucs que je vois passer en France, je te les mets en Outre-Atlantique. Tu amènes ça. Je peux essayer de traduire un peu. Ouais, quoi, Kwakubé. Ça va probablement pas marcher, mais on va essayer. Voilà, tu revisites. Je sais pas ce que sera la suite de la carrière. C'est peut-être pas un bon conseil, mais... Non, mais en tout cas, Pocky, trop cool, cette soirée. Trop, trop cool. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Plaisir. Madame, enchantée. Un plaisir. Non, bah... Espérons, chaque fois que je visite Paris ou la France, on va faire un autre. Vas-y, on se fera ça. Du quoi, dans 8 ans, tout le monde... Oh, on ne sait. Écoute, je suis comme... Ça nous fait quoi? Ça nous fait 2029. Je suis comme moitié retirée. Je peux plus. T'es retirée, t'es... Ça y est, c'est... J'ai dit moitié. Relax. Mais t'as combien de temps de contrat avec Twitch encore, là? 6 mois. Ah. Est-ce que c'est pas ça le nouveau projet? On verra. On chante, on prend des infos, on prend des infos. Non, merci tout le monde, en tout cas. J'étais content de te faire découvrir un peu la cuisine française, les spécialités. m'a fait plaisir de t'avoir après nos duos il y a très, très longtemps. Chante Skype. Les gens, ne lâchent pas, là. C'est une autre traîne. Mais ça, c'est fini, chante Skype, les gars, aussi. Chante Skype? On ne peut pas vivre dans le passé comme ça sur des trucs de ce genre, là. Skype? Oui, là, le bruit. Le bruit de Skype. Qui appelle? Tu mets le bruit. Tu chantes le bruit de Skype? Tu le ferais comment, toi? Je ne me rappelle pas. Bon, vas-y. Tu dois me rappeler. Non, moi, je suis une catamore. Mais c'est quoi? Moi, je vais, ça ne va pas être ça. J'ai oublié, donc. Tu sais, tu dois me rappeler. Non, mais le YouTube, ça ne fonctionne pas. Tu dois me rappeler. Come on, hein? Là, c'est... Tu, 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 tu. Tu me rappelles? Eh oui, c'est exactement ça. C'est... Chante Skype. Elle est bien, celle-là. Bou, bi, bou, bi, bou. Regarde, il rit dans notre chambre. Il est chaud, hein? Bou, bi, bou, bi, bou. Attends, elle le fait bien, en plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour qui, je pense bien. Hé, je continue à dire, je ne peux pas chanter, je ne peux pas chanter, mais peut-être que je peux chanter. En tout cas, là, t'as un TikTok, déjà. T'as un TikTok, chanter, on verra, mais t'as un TikTok à 1 ou 2 millions d'euros. Ensuite, on verra pour la suite. Bah non, mais en tout cas, ouais, comme j'ai dit, à la prochaine. Merci à tous et toutes d'avoir suivi. Merci. On se retrouve bientôt en live. À la prochaine, Poki. Salut. À la prochaine. Bam. Ciao, la mille. Et n'oubliez pas de vous abonner. Oh, mon Dieu. Si, tu peux quand même le dire. You're lost, you're lost. Tu peux quand même le dire, tu peux quand même le dire. ils vont entendre. Comment? Oh, vraiment? Ouais, ils vont entendre, là. Mais ne vous abonnez pas avec de l'argent, avec l'argent de Amazon, parce que fuck le système. Ha, ha, ha.